Bien, mesdames et messieurs, permettez-moi, au nom de l'ensemble des membres du Conseil économique, social et environnemental, de vous souhaiter la bienvenue. La bienvenue avec un extraordinaire grand sourire, parce que le printemps de l'optimisme, ça se vit, ça se sent, ça se respire. Et l'on voit bien que nous sommes tous les uns et les autres ici pour échanger, mêler nos énergies, parce que nous croyons en nous-mêmes et nous croyons en la capacité de faire bouger ce pays de façon assez extraordinaire. Je voudrais remercier bien évidemment et saluer le député-maire du 16e arrondissement qui nous a rejoint, cher Claude Gosgen, mais aussi représentant des différents intervenants. Mais je voudrais saluer un tout petit regard particulier sur Jean-François Roubault, qui est membre du Conseil économique, social et environnemental, l'ancien président de la CGPME, mais son nouveau président, avec M. François, avec M. Asselin. Et on voit d'ailleurs, cher président, que quand on quitte ses fonctions, on peut emmener son épouse. Vous voyez, c'est tout à fait intéressant. Je suis ravi, madame, de vous saluer. Voilà. Je voudrais évidemment remercier Thierry, Thierry Sausset, qui était un formidable animateur, créateur et avec lequel nous avons immédiatement coopéré pour mettre sur pied un printemps de l'optimisme qui maintenant a largement dépassé les frontières, puisqu'il se retrouve d'ailleurs dans plusieurs villes de France, mais qu'il va s'exporter. Il en parlera tout à l'heure. De saluer Alain Griset, qui évidemment, à l'instar des CGPME, fait aussi le bonheur de l'activité économique en France au titre des artisans. Et Dieu sait si aujourd'hui, les artisans, c'est d'abord la passion, c'est la vie, c'est la famille, c'est le territoire, c'est l'identité. C'est assez fabuleux. Mais je voudrais apporter un regard tout à fait particulier à Philippe. Philippe Croison, il est là. Philippe Croison, qui est là, qu'on y rejoindra tout à l'heure. Qui est notre formidable. Alors Philippe, tu sais, on est en plein débat, on est en pleine rénovation du bâtiment et dans moins d'un an, on aura l'accessibilité partout. Parce que ça nous permettra de te mettre là où tu dois toujours être au centre de nos regards, parce que tu es quelqu'un d'absolument extraordinaire et qui a montré par son exemple qu'impossible n'est pas français et qu'en réalité, ce n'est pas l'absence de moyens qui doit nous rendre plus modestes dans l'ambition de nos objectifs. Et je trouve ça assez formidable et que tout ça se passe dans la tête. C'est ce que je disais à ta maman. Je ne sais pas qui t'a éduqué, mais tu as un foutu caractère. Mais au moins, tu l'as prouvé. On est ravis de ce mauvais caractère qui t'a permis de dépasser les limites. Bravo, Philippe, en tout cas, pour être notre parrain d'honneur. Et puis, voilà, on peut l'applaudir. Voilà. Et puis, notre deuxième parrain, c'est Chetiot. Je dis ça parce qu'il n'arrête pas de dire je ne crois plus aux diseux, je ne crois qu'aux feuseux. Et lorsqu'Alexandre est venu aussi me voir, la vie, c'est un moment extraordinaire de rencontre, rencontre avec Thierry, rencontre avec les uns les autres. Et Alexandre, on a immédiatement tilté parce que, comme lui, je crois à la force des territoires, à l'énergie citoyenne. Et avec Alexandre et autour de Madame Hidalgo, la maire de Paris, et d'Alain Juppé, le maire de Bordeaux, ensemble, nous avons réuni toutes celles et ceux qui ont des idées pour régler des choses a priori impossibles. Et il n'y a pas de questions difficiles. Il n'y a que des réponses qui le sont. Et Alexandre fait le tour de France. Il a déjà un crédit à lui faire lire et écrire. Il arrive à sortir de l'obscurantisme culturel toute une série de gamins qui sont écartés par le système. Et là, je peux vous dire, on a des pépites en permanence dans notre sac. On est émerveillé. À chaque fois qu'il revient, il revient avec des tonnes d'idées d'hommes et de femmes qui, de façon modeste, font des miracles, mais permettent de garder un lien, d'écouter quelqu'un que l'on n'écoute plus, de voir quelqu'un qu'on ne voit plus, de permettre à quelqu'un de retrouver une crédibilité bancaire. Et fort de toute cette énergie et dans les idées que nous sommes, moi, je rêve d'une chose. Nous sommes en train d'essayer d'y travailler. Et je le dis au président de la République et aux plus autres autorités politiques. Le 14 juillet, à la France, le matin, le président honore la vaillance de ses armées, la bravoure de nos combats, la justesse de la défense des causes pour lesquelles nous mobilisons nos armées et la fierté de la France. Et je voudrais que l'après-midi, ils viennent ici, au palais de Diana, saluer toutes ces anonymes qui font la France au quotidien, ces artisans, ces commerçants, ces jeunes associatifs, ce formidable malien qui sauve de façon tout à fait normale, dit-il, des personnes sans perdre son sang-froid, tout simplement parce qu'on ne lui a pas donné un titre, on ne lui a pas donné une dimension, une case, une norme. Il a simplement fait émerger ce qu'il a le plus beau en lui-même, le caractère humain et la volonté de solidarité et d'humanité. Et donc je trouve ça assez formidable que nous ayons tous, si nous arrivons à refaire vivre, non pas uniquement la liberté d'égalité, mais la fraternité, et que nous puissions être unis, le collectif peut vaincre toutes les barrières. C'est la raison pour laquelle, dans cet objectif de guerre, de guerre contre le pessimisme, nous sommes tous mobilisés. Et je passe la parole à notre général Thierry Sausset. Merci cher Jean-Paul. Ce qui nous a réunis l'année dernière et ce qui nous réunit à nouveau aujourd'hui, c'est ce paradoxe français, cet oxymore français, comme dit Jean Dormesson, 70 à 80% des Français qui se déclarent heureux dans leur vie personnelle, et les mêmes 70 à 80% qui constituent collectivement le peuple le plus pessimiste du monde. Et ce que nous allons continuer à dire tout au long des heures qui viennent, et demain, c'est d'abord, on le sait maintenant, les recherches sur le cerveau sont là-dessus sans équivoque, c'est-à-dire que le pessimisme, c'est pas beau pour notre santé. On sait très bien qu'une seule pensée négative, ça fait monter le taux d'adrénaline. Alors si c'est pour en sortir très vite, ça fait un signal d'alerte. Si c'est pour s'enquister dedans, on sait très bien que ça fait la déprime, la dépression, au pire, comme dirait l'autre, les maladies cardiovasculaires et tout le reste. C'est qu'une seule pensée positive, et je ne vais pas dire ça devant Ilios Kotsu et les autres grands spécialistes, ou Florence Servan-Schreiber qui sera là demain, ça fait monter toute la kyrielle totalement inverse des dopamines, des endorphines, de l'ocytocine, de toutes ces choses magnifiques qui vous mettent assez simplement dans un sentiment de bien-être et de sécurité. Et donc nous, notre challenge, c'est de dire, cultivez votre bonheur sur le plan individuel et essayez d'en donner un petit peu, voilà, au collectif. Parce qu'on sait que c'est pas bon pour notre santé, le pessimisme, et on sait que c'est pas non plus bon sur le plan collectif pour la consommation, pour la croissance, pour l'investissement, et donc pas bon non plus pour le financement de la solidarité. Et cette idée que nous voulons casser, c'est que l'optimisme s'est fait pour quand ça va bien, pour les nantis, le louravis de la crèche provençale, mais non, c'est l'inverse. Quand ça va bien, vous pouvez même avoir des états d'âme. Non, l'optimisme s'est d'abord fait pour quand ça va pas, pour affronter les difficultés et les crises. Et en ces temps, au fond, où rôde ici et autour de nous la barbarie, la folie meurtrière, la montée des extrémismes, nous affirmons ici qu'il faut dépasser l'indignation incantatoire, ou même la compassion, et qu'il faut au fond passer à un stade qui s'appelle celui de l'engagement. C'est-à-dire une démocratie, elle a besoin d'être défendue, c'est vrai, mais elle a besoin aussi d'être ressourcée, d'être vivifiée. Et c'est la somme de nos engagements individuels à tous qui, en réalité, rend cette société plus unie, plus forte et plus bienveillante. Et on peut s'engager dans ce qu'on veut, l'association de quartier, les parents d'élèves, la vie politique locale, la vie syndicale, la vie culturelle, soutenir des associations ou des causes humanitaires au bout du monde. Ça ne manque pas, les capacités de s'engager, et on en évoquera d'autres tout à l'heure avec Alexandre. Et au fond, voilà, notre grande idée qu'on va développer encore cette fois-ci, c'est redonner le moral à cette nation, voilà, pour que le vivre ensemble se passe mieux. Et c'est la raison de ce programme, qui est encore plus important que celui de l'année dernière, d'ateliers, de conférences et d'animations, demain, vous le verrez. Et c'est une fierté pour nous, je fais un petit coucou à toute l'équipe du Printemps de l'Optimisme, ils ne sont pas très nombreux, c'est surtout des femmes d'ailleurs. Et on peut les applaudir parce qu'elles font un travail absolument formidable. Bon, j'y viens. Mille merci à Jean-Paul Delevoye et à son équipe absolument formidable, et à toutes ces équipes qui sont partout, parce qu'évidemment, sans lui et sans eux, le Printemps de l'Optimisme n'existerait pas. Mille merci aussi à nos partenaires, à nos sponsors, aux 150 personnalités, experts, intervenants, responsables d'animation. Merci à Claude Gohasguen, le député maire de cet arrondissement qui, pour ce soir, est la capitale française de l'optimisme. Et avant d'aller rendre une toute petite visite rapide à notre parrain de l'année dernière pour passer le relais à notre parrain de cette année, Alain Griset, président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, et membre du Conseil économique, tu as un micro devant toi. Bonsoir, Alain, tu pèses un million d'artisans, tu formes 200 000 jeunes par an, et demain, je crois, dans l'espace d'animation, tu vas même le dire avec des fleurs. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Thierry d'avoir bien voulu nous associer à cette formidable initiative. Alors, dans un premier temps, certains de mes collègues, beaucoup de mes collègues pourraient dire, si on faisait une photo instantanée, mais qu'est-ce que tu fais là, alors que la situation est compliquée ? Il faut dire la vérité. Un million d'entreprises artisanales, entre 2000 et 2012, 200 000 entreprises de plus. Pendant cette période, 600 000 emplois créés, et puis, depuis fin 2012, rupture, 30 000 entreprises de moins en 2013, 30 000 de moins en 2014. Et celles qui sont toujours en activité, beaucoup de difficultés, peu de visibilité, des trésoreries qui sont souvent exsangues. Globalement, un environnement fiscal, social, réglementaire, qui ne prend pas en compte la vraie entreprise, et celle où le chef d'entreprise met ses biens dans sa boîte. Et malgré ça, aujourd'hui, je suis là, devant vous, pour dire, ben non, malgré cette situation, l'artisanat ne considère pas qu'il faut baisser les bras, qu'il faut, au bout du compte, rendre les armes. Et bien au contraire, moi, je considère, avec beaucoup de mes collègues, que nous sommes, par les valeurs que nous transmettons, par notre savoir-faire, par le fait que nos métiers sont partout dans le monde reconnus, comme des métiers d'excellence, par le fait que, dès qu'il y aura un petit peu de reprise, c'est tout de suite en emploi des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'emplois qui vont se concrétiser, par le fait que nous formons beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, l'artisanat, c'est plus de la moitié des apprentis. Tout ça fait que je dis à mes collègues, non, nous devons nous transposer et, au contraire, profiter de cette période pour dire, demain sera meilleur. Et donc, nous le montrons tous les jours. D'abord, en termes de communication, l'artisanat a, dans son secteur, créé un fonds payé par les artisans qui communiquent. Et nous avons lancé, depuis quelques jours, une nouvelle campagne de communication qui, tous les soirs, montre des exemples concrets de jeunes qui réussissent et d'artisans qui avancent. Et donc, là, on y va parce que ça va mal. On dit non, mais ça va aller mieux parce que, naturellement, il faut que ceux, aujourd'hui, des Français qui ont des moyens, qui attendent juste de ne plus avoir peur, arrêtent et puis déclenchent les travaux nécessaires pour que les artisans du bâtiment en travaillent. Et parce qu'on croit à ce que, très vite, les choses peuvent évoluer si, effectivement, on a ce petit déclic. Parce qu'en gros, c'est ça aussi qui nous manque, ce petit déclic pour dire, ben, attendez, la France n'est quand même pas si catastrophique que ça. Les difficultés sont là. On ne va pas les nier. Mais derrière ça, on a un potentiel considérable. Les artisans en font partie. Et je dis avec mes collègues qu'on va participer au fait que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Merci, Alain. Allez, on y va. Alors, nous allons prendre un micro et rejoindre quelques instants avant de revenir ici pour ouvrir nos échanges, en étant un peu prudents parce que nous ne sommes pas dans l'optimisme B.A. C'est-à-dire que nous savons tout de même qu'il faut regarder un petit peu où nous allons et où nous mettons les pieds. Et nous allons rejoindre un auditeur qu'on a déjà salué tout à l'heure, très attentif, voilà, qui est Philippe Croison, qui est le parrain du printemps de l'optimisme de l'année dernière. Et Philippe, on est heureux que tu sois là à nouveau avec nous parce que Jean-Paul l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure. Tu es au fond pour nous un exemple de résilience, de capacité de rebond, de relativisation. Je le disais déjà l'année dernière parce que quand on t'entend parler de la vie, du rêve et de l'espoir, on se dit après ça que franchement, nos petites contrariétés et nos petites misères, ce n'est pas grand-chose. On est vraiment heureux que tu sois là. Merci. Bonsoir à tous. Je suis là pour passer le flambeau à Alexandre. Et Alexandre, l'année dernière, j'ai terminé en me disant, mais qui vient au printemps de l'optimisme ? C'est vrai, j'avais terminé là-dessus en me disant, mais qui vient au printemps de l'optimisme ? Est-ce que c'est des optimistes pour savoir pourquoi ils sont dans cet état-là ? Ou alors c'est des gens qui voudraient savoir comment on devient optimiste ? C'est ça, il y a deux possibilités. Donc on a eu pas mal de réponses l'année dernière. Il y a eu pas mal de messages qui ont été passés. J'ai appris beaucoup de choses. Donc cette année, Alexandre, je vais te passer le flambeau. Il y a une chose que je remarque, c'est la marguerite. J'adore cette marguerite. Cette marguerite, si on pouvait l'avoir sur tous les 4 par 3 de France, je pense qu'il y aurait beaucoup de monde qui serait beaucoup plus optimiste. Franchement, si on pouvait décorer tous nos murs de cette marguerite, ce serait vraiment génial. Donc Alexandre, je te passe le flambeau. Je te souhaite un bon printemps de l'optimisme 2015. Et donc, comme l'a dit M. Jean-Paul Delevoye tout à l'heure, vive le printemps de l'optimisme 2017 pour que ça soit accessible. Merci. En fait, il y a un lien entre vous, c'est que vous êtes deux allumés. Au sens de bienheureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. C'est-à-dire que vous êtes des lumières tous les deux. Vous êtes des éclaireurs. Vous êtes des optimistes. Vous êtes des acteurs engagés et pas seulement des spectateurs. Et pour Alexandre, notamment, aujourd'hui, dans cette initiative formidable qui consiste, il va en parler tout à l'heure, donc on ne va pas s'apesantir sur ce point, voilà, fédérer des initiatives partout dans ce pays, les reproduire, mobiliser comme on ne l'a jamais fait la société civile, et pour valoriser, Jean-Paul le disait tout à l'heure, les feuseux, et pour essayer de faire taire un peu, si c'est possible, les diseux qui se contentent de dire. Parce que dire, après tout, ça fait partie de la communication. Ce n'est pas moi qui dirais le contraire. Mais quand il n'y a que ça, ça pose un petit problème. Alexandre, juste un commentaire de passage de relais avant le débat de tout à l'heure, dans lequel tu t'exprimeras. J'étais intimidé en vous écoutant. Parce que la vie a été plus facile pour moi. Et je me suis dit, putain, il s'est bien émerdé. Ouais, ça va. Mais justement, je trouve que quand la vie, à un moment, est facile, ça crée des obligations. Et donc, on est un certain nombre dans cette pièce, avoir eu des facilités. Je crois que ça nous crée des devoirs à un moment où le pays est en train de se déchirer. Vous savez très bien ce qui va se passer aux élections dimanche, quand vous serez devant vos télés. Vous savez très, très bien que 8% des Français font confiance au parti politique. Vous avez tous lu ça. Donc, on va en débattre après. Mais comment on peut fabriquer très concrètement de l'optimisme ? Parce que la grande question qui est est-ce que l'optimisme est encore possible ? Oui, si on s'organise. Et on va vous proposer une organisation avec laquelle nous travaillons déjà, nous. Mais ça ne peut pas être uniquement un discours. Il y a un moment, il faut que ça se structure. Parce que chez les artisans, je voyais le président Asselin de la CGPME et plein d'autres, il y a des compétences extraordinaires. C'est-à-dire que les pôles d'extraordinaires compétences pour régler les problèmes du pays, en réalité, sont déjà présents. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'idées nouvelles, on a besoin de bonnes idées qui marchent. Et partout, vous savez très bien ce qui règle pour de vrai les problèmes. Et donc, on va en parler et on va vous proposer une organisation pour que le pays ne coule pas. Puisque ça ne viendra plus d'en haut, il faut bien que ça redémarre par en bas et par les territoires. Donc, on va en parler après. Cher parrain, on y va. Non. Alors, je garde notre parrain et bien entendu le président du Conseil économique, social et environnemental. Et j'appelle à nous rejoindre pour ce premier échange. Marie-Christine Saragosse, la présidente de France Média Monde. Applaudissez-là parce que, comme ça, vous savez, ça donne toujours... ça donne toujours de l'élan. Mettez-vous au milieu. Je ne passe pas comme ça. Je suis optimiste, mais il y a des minutes. David Laianni, le président du groupe One Pound. François Asselin, le président de la CGPME. Et Stéphane Laianni, le président de la CEMARIS, le marché international de Rungis. Vous pouvez l'applaudir deux fois parce que c'est grâce à lui que nous aurons le cocktail tout à l'heure et des choses absolument magnifiques. Alors, je le dis en particulier, d'abord pour tout le monde, mais en particulier pour Marie-Christine qui n'aime pas le titre que nous avons choisi. La France est-elle foutue ? Mais c'est une provocation, bien sûr. C'est comme si on était dans une séance de rédaction et qu'on voulait quelque part faire un gros titre. Et d'ailleurs, nous allons démontrer très exactement le contraire. En tout cas, nous allons nous efforcer de le faire avec vous quatre, qui est en fait, chacun dans votre domaine, un atout de la France et qui vous complétez parfaitement bien pour illustrer les raisons que nous avons de croire en ce pays et de croire en l'avenir. Alors, commençons, si vous voulez bien, par un petit tour de table assez rapide sur ce que vous représentez dans vos organisations. Marie-Christine sur France Média Monde. Juste fiche d'identité, voilà. Alors, France Média Monde, c'est la Société Nationale de Programmes Française qui regroupe des médias internationaux, France 24, la chaîne de télévision, en fait, les trois chaînes de télé en français, en anglais, en arabe. Radio France Internationale, qui est une radio historique française qui est en 14 langues. Et puis, Monte Carlo d'Oualia, d'Oualia, ça veut dire internationale en arabe. Et c'est une radio que la France a créée dans les années 70 et qui est très connue au prochain Moyen-Orient. Donc, voilà, je sais que j'en dise plus. Si tu veux. Ça représente 300 millions de foyers, 46 millions de téléspectateurs qui, chaque semaine, viennent voir une des chaînes France 24, 37,3 millions pour RFI, 7,3 millions pour Monte Carlo d'Oualia. Ça représente 22 millions d'amis sur Facebook et Twitter. Ça représente 26 millions de... Oui, c'est une puissance. C'est pas mal, surtout qu'on a un rapport qualité-prix. Vraiment, défendre toute concurrence. Parce qu'à côté des budgets des autres, on a vraiment un tout petit budget, mais beaucoup de résultats qui témoignent de l'affection très grande que la France rencontre à l'étranger. On en reparlera tout à l'heure. Merci, Marie-Christine. David Laiani sur One Pound. Oui, oui, je vous laisse saluer. Bonsoir, Thierry. Ce que je représente déjà, c'est moi-même. J'ai 35 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, deux petites filles de 3 et 4 ans, ce qui fait de moi un féministe très sérieux. J'ai créé une entreprise il y a 13 ans qui s'appelle le groupe One Pound qui accompagne la transformation organisationnelle et numérique des grandes administrations et des grandes entreprises. Puis j'étais là l'année dernière dans cet hémicycle merveilleux qui représente beaucoup pour moi déjà le dialogue. Et nous étions 700 collègues à l'époque, et aujourd'hui, nous sommes 1800 en Europe. Mais tu ne vas pas faire ça à chaque année. Tu ne vas pas pouvoir doubler de taille à chaque fois que tu viens au printemps de l'optimisme, si ? C'est un objectif ambitieux. Il faut avoir de grandes ambitions. Doubler, là, paraît un peu difficile pour l'année prochaine. On va essayer de faire quelque chose. Alors, tu me demandes ce que je représente. Je n'en sais rien, mais ce que je voudrais représenter, c'est une forme d'espoir pour tous ceux qui ont envie de s'engager dans l'entrepreneuriat. François Asselin, pour la CGPME. Alors, vous savez qu'en France, il y a 3 300 000 établissements, on va dire entreprises. Vous avez 5 000 grandes entreprises. Il en faut. On n'aura jamais assez besoin d'assez de champions du monde. Et puis, vous avez 1 600 000 entreprises qui ont au moins un salarié jusqu'à 200 salariés. Eh bien, moi, je représente 660 000 adhérents. Ce sont ceux-là. Ce sont 660 000 optimistes parce qu'on ne peut pas faire d'affaires en faisant la tête, en faisant la gueule. Donc, nous sommes obligés d'avoir le sourire. Mais ils ont des problèmes, comme tout le monde. Mais en attendant, si on veut motiver ses équipes, eh bien, il faut y aller avec optimisme. Si on veut motiver, je dirais, le bon de commande signé par un client, il faut y aller aussi avec optimisme. Donc, je représente 660 000 optimistes. Merci. Je vais essayer de passer à la marché. Je vais essayer. Stéphane Laiani pour le marché, la Semaris, le marché international de Rungis. Bon, alors, tout le monde connaît Rungis. Moi, je représente du bonheur tous les matins, très tôt. Et franchement, pour ceux qui ne sont pas venus à Rungis, je vous incite à vous déplacer très tôt le matin et vous verrez des gens heureux qui vous donnent du bonheur dans l'assiette. Et je pense que c'est ça qui est important parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que tout le monde, vraiment tout le monde, de droite, de gauche, les entreprises, les fonctionnaires, les diplomates, les étrangers, tout le monde se retrouve autour de la table à manger et à passer un bon moment de convivialité ensemble. Et c'est pour ça que moi, je vous dirais ce que représente Rungis, c'est du bonheur, des bons plats, des fleurs et des jonquilles. Voilà Thierry. C'est aussi d'ailleurs entre nous, Stéphane Laiani met en avant très probablement ce qu'il y a de plus beau et de plus fort, c'est une entreprise magnifique qui tourne remarquablement, le premier marché international au monde. Alors, si vous voulez que je vous assomme deux chiffres, je vais faire comme mes collègues. Juste pour qu'on en ait l'idée de la puissance. 12 000 salariés, 1 200 entreprises et une croissance de 5 % par an. Et franchement, honnêtement, ça ne sert à rien d'être pessimiste car les solutions, nous les avons, mais il faut les chercher chez nous. C'est tout. Alors, quelques questions rapides pour chacun d'entre vous pour illustrer notre thème sur non seulement la France n'est pas foutue, mais elle a des atouts formidables. David Laiani, on va commencer avec vous. En fait, on se bouvoie toujours sur les plateaux. Je me suis laissé d'ailleurs aller. Mais bon, et dans ce parcours, il y a trois dimensions qui sont, je trouve, de l'ordre de l'optimisme et qui sont intéressantes, voilà, à développer. La première, au fond, vous avez eu très vite, tout petit, une envie irrépressible de vous lancer le plus vite possible dans la vie professionnelle. C'est quoi, ça ? Oui, au départ, presque malgré moi, puisque j'étais un espèce d'enfant hyperactif dont on ne sait jamais les mettre dans quelle catégorie. Et j'étais vraiment dans l'agir plus que de l'apprendre. Donc, j'avais un besoin très fort. Et après, une expérience de salarié, réussie et une expérience d'actionnaire présumée malheureuse, j'ai décidé de monter mon entreprise assez jeune, à 22 ans. Deuxième aspect, je trouve intéressant, vous illustrez d'ailleurs sur le plan personnel et sur le plan de votre positionnement professionnel, au fond, une évolution considérable de la culture du management ces dernières années en France. On en parlera d'ailleurs aussi tout à l'heure parce que c'est un point qui concerne évidemment les PME avec François. Oui, il y a de grands débats, de grands diseux. On parle beaucoup du monde de l'entreprise, souvent, malheureusement, alors ici, on parle beaucoup de dialogue, mais encore dans une forme de lutte. Je regardais mon voisin et je me suis posé la même question. Ce matin, j'avais un col blanc avec une cravate bleue. Et l'évolution, un peu dans l'ADN que portent les nouveaux managers ou les chefs d'entreprise, c'est un peu, si vous voulez, le bleu et le blanc qui s'associent sur le terrain pour faire des vrais faiseux, des doueurs. Et les organisations, aujourd'hui, elles veulent des cycles courts, elles veulent du mode projet, elles veulent des résultats rapides et elles veulent des gens impliqués. Et il y a une génération d'entrepreneurs et d'entreprises qui portent ces nouvelles formes, et d'ailleurs, beaucoup de grandes, avec des managers qui souhaitent faire évoluer leurs organisations. C'est un peu aussi la vocation de nos entreprises. Et ça a été un facteur assez clé de développement qui a été très naturel porté dans l'ADN de l'entreprise où les débats sur l'égalité hommes-femmes, sur la diversité, etc., n'existent pas parce qu'on est centré sur l'objectif. On est sur une obligation de résultat. Et on n'a pas le temps de se poser ces questions. Et culturellement, ce n'est plus une question que vous vous posez. Absolument. Ça fait partie de notre vie de tous les jours. Alors, on y réfléchit parce qu'on nous impose le débat. Parce que beaucoup d'entreprises héritées de l'ère industrielle, patriarcale, du début du XXe siècle, portent encore un héritage très lourd dans leurs organisations et dans leurs entreprises. Et nos textes réglementaires aussi ? C'est évidemment très lourd. C'était certainement adapté à une époque où on avait besoin de légiférer, où on avait toute forme de discrimination, d'exploitation très lourde qui ne sont plus adaptées à l'ère du numérique. On ne peut plus travailler en 2015 avec des réglementations qui datent de 1900 et sur lesquelles on a posé des strates régulières. Mais dans un souci d'équilibre intelligent et de compréhension. Éviter la complexité, c'est un avantage pour tous, pour l'entreprise, ses salariés, ses dirigeants, qui sont souvent maintenant dans le même bâton, surtout à notre taille d'entreprise. 800 salariés, 1800 aujourd'hui. Donc vous êtes l'exemple même de ces entreprises de taille intermédiaire dont on dit que la France manque beaucoup pour booster la croissance. Rapidement, juste une recette et un besoin peut-être pour qu'il y en ait davantage ? Absolument. Je laisserai le président de la CGPME s'exprimer peut-être sur le sujet. Mais on a un immense besoin de créer des entreprises de taille intermédiaire. En France, on adore inciter à la création, la création d'entreprise et on déteste quand elles grandissent ou on détestait. Donc on pousse les gens à créer mais surtout à ne pas trop grandir. On leur donne beaucoup d'avantages pour démarrer et après, on crée tous les freins à la croissance. Et pour créer des ETI, il faut être capable de passer au-dessus, d'aller plus loin, de voir plus grand et de voir plutôt les opportunités que les freins. C'est ce que j'ai fait dès le départ. J'avais envie de faire un grand projet. Et on en a besoin. On en a 5000 en France comparé à nos voisins qui emportent 10 000 et on voit les balances commerciales qui sont excédentaires à côté et déficitaires chez nous. Et moi, je l'ai vécu. En 2005, quand j'ai été en Chine, j'y ai été à fond, très impliqué, très engagé à monter des structures, des bureaux, embaucher des gens, etc. Et en revenant, j'ai compris à ce moment-là la nécessité de créer des ETI parce que vous revenez, vous êtes en incapacité d'accompagner, de contrôler, de déployer une culture, d'accompagner des offres, etc. Donc il faut une taille critique pour pouvoir s'exporter et l'international. Donc on a besoin de favoriser l'expression d'entreprises qui veulent devenir plus grandes. C'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les grandes entreprises et les petites. Parce que les unes ont besoin des autres pour réussir. Merci David. Très belle transition, François. Oui. Très belle transition, François Asselin. Au fond, vous venez d'être élu président de la CGPME. Je fais aussi un petit coucou à Jean-François qui est là et à son épouse. L'engagement, on a ouvert le printemps 2015 là-dessus tout à l'heure. Ce sera au cœur de nos échanges de demain. C'est une vertu absolument centrale de l'optimisme. Comment est-ce que ça vous est venu à vous ? Je pense que tout d'abord, l'engagement rend heureux. C'est une des clés du bonheur. S'engager, c'est s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à la cité. Bref, c'est donner de son temps pour une cause commune et ça rend heureux. Ça rend heureux cette gratuité qu'on peut mettre dans son planning fait que même si parfois on peut être amère parce qu'on pense ne pas être entendu ou autre, moi ça fait 21 ans que j'ai fait de l'action je dirais syndicale, il y a des moments extraordinaires. Je me suis informé, je me suis formé, j'ai trouvé des appuis, je m'en suis fait des amis. Donc l'engagement c'est un de nos devoirs d'Etat suivant, je dirais, l'âge que l'on a, on a différents devoirs d'Etat. Moi je suis professionnellement chef d'entreprise, je suis époux, je suis père de famille, ce sont mes principaux devoirs d'Etat mais il y a un devoir d'Etat souvent qu'on oublie, c'est l'engagement, c'est-à-dire que nous avons tous un devoir de travailler au bien commun, ça peut être de notre pays, de notre club sportif, de notre syndicat professionnel, de notre profession, d'un centre de formation des jeunes, je sais quoi encore, et moi j'ai commencé entre guillemets ma carrière syndicale à la fédération du bâtiment où on était le groupe des jeunes dirigeants et une journée par mois, nous allions dans les collèges pour présenter les métiers du bâtiment parce que ça fait 21 ans que je dirige mon entreprise et nous avions un manque crucial de main d'oeuvre, on ne trouvait pas de jeunes. Moi les 10 premières années de ma carrière professionnelle, j'ai passé 10 ans à faire des pots de départ en retraite, je n'arrivais pas à recruter des apprentis. Eh bien nous sommes allés les chercher dans les collèges. Alors au départ on ne se faisait pas bien recevoir, je me souviens avoir eu une conversation avec une mère de famille qui me disait mais vous n'allez quand même pas parler du bâtiment à nos enfants, ils méritent mieux que ça. Et donc on avait bien préparé notre affaire, on montrait que le bâtiment pouvait être un ascenseur social et bien au bout de quelques années, non seulement on n'avait plus besoin de prendre rendez-vous mais au début de septembre les principaux de collège nous appelaient, dans les deux sèvres qu'on n'arrivait pas à remplir. Eh bien je peux vous dire qu'au bout de 10 ans on faisait de la sélection. Eh oui. Comme quoi il faut, c'est avec abnégation, sans lâcher prise, des choses toutes bêtes, toutes simples mais il faut y croire et sous la durée ça marche. Voilà. Et d'ailleurs souvent dans nos entreprises, ceux qui émergent, c'est ceux qui pendant 10 ans courageusement ont bien fait leur boulot, ni plus ni moins, avec abnégation et puis ceux-là on les récompense naturellement. David Laianni parlait tout à l'heure de l'évolution considérable, gardez le micro François, il parlait tout à l'heure de l'évolution considérable du management de l'entreprise qui change beaucoup plus vite que les textes réglementaires, ce qui pose d'ailleurs un problème. J'imagine que les PME sont confrontés à cette question. Moi je trouve qu'on a une vision dans notre pays du dialogue social, d'abord je la trouve extrêmement ringarde puisque finalement on a tissé autour de nous une toile dans laquelle on est tous enfermés, employeurs comme salariés. D'ailleurs regardez le marché du travail, il n'y a plus d'échange entre les contrats longs, les CDI et les CDD. Tout est bloqué. Donc tout le monde finalement est victime. C'est-à-dire que les employeurs quelque part ont du mal à s'adapter au marché et puis les salariés lorsqu'ils veulent migrer d'une entreprise ou d'une autre ils ont très peur parce que c'est très dur de rebondir aujourd'hui en France. Et la façon dont on regarde ça on le contingente. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans un dialogue social serein, nous sommes dans une relation contrainte. Je crois qu'on a tendance à vouloir entre guillemets sous-traiter la relation humaine, la renvoyer entre guillemets à la loi ou au texte. On essaye d'écrire le code d'amour et plus on écrit le code d'amour plus on tue l'amour. Voilà. Donc il faut réapprendre la relation humaine. Vous savez à la CGPME on a en dessous de notre slogan la valeur ajoutée c'est l'homme. Et les meilleures boîtes aujourd'hui les plus performantes c'est celles qui ont compris ce message. A savoir que la richesse ce sont nos salariés et c'est avec eux qu'il faut développer je dirais ce dialogue gagnant-gagnant. Bien souvent quand on a un entretien professionnel d'un tête-à-tête ça se transforme en cœur-à-cœur. C'est des moments extraordinaires et c'est pas la loi qui nous l'écrit ça. Voilà. Donc je pense qu'il faut avoir le courage de ne plus se dire c'est pas mon problème j'ai mon directeur des ressources humaines etc. qui va s'occuper de la chose etc. Non. C'est le rôle de chacun de réapprendre à retisser ce lien humain. Alors Stéphane Laiani vous représentez à vous tout seul trois atouts de la France vous êtes le manager d'une superbe entreprise et le développeur peut-être vous allez nous dire d'ailleurs un mot de vos propres projets de développement et puis vous êtes aussi le bien manger vous l'avez dit d'ailleurs les produits frais la gastronomie française placée au patrimoine de l'humanité et puis probablement j'aimerais que vous nous en disiez un mot aussi le mieux manger c'est-à-dire au fond toutes les évolutions tous les progrès de la sécurité alimentaire le développement du bio etc. Trois atouts c'est formidable ça non ? Mes chers Thierry vous parlez comme un livre moi je voudrais d'abord réagir à ce que j'ai entendu d'abord j'aimerais qu'on fasse un peu de sémantique il y a une chose qu'il faut bannir de notre vocabulaire n'en déplaise au président de la CG P-M-E c'est l'adjectif qualificatif petit en France on voit toujours petit ma petite boîte mon petit bonheur ma petite chérie il faut arrêter avec ce diminutif qui est très dangereux parce que ça nous empêche de nous développer et donc il faut voir grand et quand je suis arrivé à Rungis j'ai eu une expérience malheureuse j'arrivais d'un monde difficile parce que c'était le monde de l'administration des mineurs de la mine du nord et de la Lorraine pardon pardon mais c'est un monde intéressant que je respecte et j'arrive et je vais voir mes grossistes et je leur dis c'est difficile en ce moment qui me répond pas du tout ça va très bien vous êtes fou vous je refais une deuxième fois parce qu'évidemment comme c'est le monde de l'administration il y a beaucoup de déclinologues des gens qui ne vivent d'ailleurs qu'à faire des papiers sur le déclin de la France moi j'en ai marre de ça je vous le dis franchement je ne citerai pas de nom mais ils se reconnaîtront ici bas et je vois un deuxième grossiste je lui dis c'est difficile les fleurs en ce moment non pas du tout et donc j'ai compris après j'en ai pris un à part il m'a dit de toute façon pour le business si ça ne va pas il ne faut pas le dire et donc en réalité ce qui marche c'est d'aller de l'avant c'est de construire c'est d'investir et depuis trois ans que je suis le patron de Rungis à chaque fois que j'investis à chaque fois que je mets de l'argent dans un pavillon nouveau et bien j'ai de la croissance et parfois de la croissance à deux chiffres donc voilà ce qu'il faut faire dans notre pays il faut que les chefs d'entreprise parce que évidemment il n'est de richesse que d'hommes vous avez raison monsieur Asselin et bien les chefs d'entreprise aillent de l'avant et fassent leur business et puis évidemment il y a des contraintes administratives mon cher cousin mais ils ne sont pas du tout cousins mais ce n'est pas grave c'est comme ça il faut bien sûr tenir compte du fait qu'il y a un environnement réglementaire alors c'est le rôle des syndicats professionnels de simplifier la vie des entreprises mais c'est le rôle des entreprises en tout cas de se battre pour faire de la croissance de l'emploi et du bonheur et moi quand je sers mes consommateurs tout va bien alors maintenant je vais répondre à vos questions mais je risque d'être plomb vous savez les projets d'avenir j'en ai des tas là on est en train de construire un pavillon bio parce que je me suis aperçu que le bio en France ça progresse de 15% par an donc il n'y a aucune raison de ne pas être sur ce business là et donc en septembre on livrera la plus grande halle bio du monde on a le plus grand marché du monde on fera la plus grande halle bio du monde évidemment les fleurs c'est un très beau secteur on va faire une très belle restructuration du secteur de l'horticulture et puis comme j'ai un peu de chance le parlement dans la loi Macron m'a donné plus de vie donc je vais encore investir parce que Rungis vous le savez peut-être pas mais c'est un effet des multiplicateurs de 8 quand je crée un emploi à Rungis il y en a 8 qui se créent en France parce que aujourd'hui avec le commerce électronique tout est logistique ce qui compte c'est pas les produits c'est d'amener les produits d'un point à un autre de les trouver et de les apporter aux consommateurs et donc il y a beaucoup de choses à faire vraiment il y a beaucoup de choses à faire alors vous me parlez de la sécurité alimentaire ça c'est un difficile problème moi je suis né dans la crise de la vache folle c'est moi qui ai brûlé les farines animales en 2000 c'est pas forcément un très bon souvenir alors je vais voir l'autre jour le type de la triprie il me dit mais l'état vous nous avez sauvé parce que évidemment je suis patron de la Sémarie s'il croit que je suis l'état c'est pas grave je suis pas l'état je suis une entreprise et en fait les entreprises parfois elles ont besoin de l'état effectivement quand il y a eu la crise de la vache folle et bien l'état a été là pour les aider pour faire passer ce cap difficile et aujourd'hui la tête de veau ça se vend bien et c'est un des pavillons qui marche le mieux voilà on a eu un président de la république qui aime bien la tête de veau le nouveau aussi d'ailleurs et donc franchement tout ça n'engendre pas l'amorosité alors comme c'est un sujet sérieux la sécurité alimentaire et il y a des voyous partout et il m'arrivera sans doute d'avoir un voyou à Rungis comme ailleurs et bien on va recevoir le 7 avril pour les 60 ans de l'OMS tout l'OMS à Rungis qui va fêter son anniversaire sur le thème la sécurité dans l'assiette et ça ça va être une très très belle opération parce que le monde entier va se réunir à Rungis et c'est un moyen pour moi formidable parce que les français on est en avant sur les normes très rigoureuses de l'agroalimentaire des services vétérinaires et c'est un moyen formidable que j'ai d'une contrainte je fais une force de vendre le marché à l'international quand je vois des chinois ils veulent un marché quand je vois des brésiliens ils veulent un marché quand je vois des marocains j'ai dîné hier soir avec l'ambassade du Maroc en France l'ambassade formidable et tu vas dire dans quel endroit tu as dîné avec l'ambassade s'il te plaît à Versailles avec toi parce que Marie-Christine moi je l'ai prise sur mes genoux je vous dis tout de suite et donc il y a très longtemps voilà et j'arrête et je te dis cher Thierry que tout le monde est capable à sa mesure de faire pareil l'essentiel c'est d'avoir l'énergie c'est tout merci Stéphane alors Marie-Christine pour finir cet échange l'un des grands atouts de la France c'est évidemment sa langue et son rayonnement international dont vous êtes un des principaux vecteurs oui je dois dire que moi j'ai cette chance de passer beaucoup de temps à l'international et quand on est un peu usé par l'autoflagellation nationale c'est une sorte de baume réparateur que de se regarder dans le regard des autres et c'est assez général même dans des endroits improbables je pense par exemple le 11 janvier dernier tout le monde se souvient que c'était un jour important pour notre pays moi j'avais retardé mais j'ai pris l'avion quand même pour aller à Oman non non je les garde pour des raisons de sécurité les femmes me comprendront dans la salle donc donc je j'ai j'ai pris j'ai donc oui oui ça peut s'applaudir aussi ça c'est le principe de précaution c'est très optimiste bon alors donc j'ai pris l'avion pour aller à Oman vous voyez dans les pays du Golfe c'est un un sultanat et on inaugurait ils nous ont donné deux fréquences pour diffuser notre chaîne dont je vous parlais Monte Carlo doit lire la radio arabophone diffusée en direct dans la capitale Mascate et puis dans une autre ville et on est arrivé donc en plein monde arabe on avait tous je suis charlie sur notre sur nos vestes et puis c'est une équipe de journalistes il y avait beaucoup de femmes de toutes les origines du monde arabe et on avait une conférence de presse avec des ministres qui qui pleuraient qui ont des journalistes qui ont mis le badge et qui rendaient hommage à la France ils étaient ils étaient en deuil ils sortaient d'ailleurs d'une conférence occuménique avec les trois religions et donc en plein milieu du golf comme ça il y avait des gens qui nous disaient qui nous aimaient qui nous consolaient et c'était un peu le contraire de tout amalgame à ce moment là par rapport à ce qu'on pouvait avoir comme idée un peu simpliste c'était tout le contraire de ça et ça m'arrive tout le temps au Japon aux Etats-Unis partout et on attend quelque chose de nous on attend peut-être même un peu ce pessimisme qui nous caractérise c'est une sorte d'élégance que les autres l'esprit critique oui le côté je pense dont je suis les enfants de Descartes le côté je ne suis pas d'accord avec vous mais je me battrai jusqu'au bout même si ce n'est pas Voltaire qui l'a dit comme ça en tout cas les enfants de Voltaire les enfants de Descartes le monde attend de nous qu'on soit les enfants terribles du monde ils attendent ça ils attendent qu'on le soit quand on innove Alexandre Jardin vous écoute avec beaucoup d'attention je suis contente je puise dans son regard le mot suivant donc on a un statut il ne faut pas croire qu'il faut se standardiser et je retombe sur la langue vous avez peut-être vu qu'on a eu la première journée du français dans les médias je ne sais pas si vous avez suivi ça c'était le 16 là et on s'est amusé avec le conseil supérieur de l'audiovisuel et tous les autres médias à se moquer des gens qui massacrent leur langue parce qu'une langue ce n'est pas des mots ce n'est pas un outil de communication c'est le réacteur le coeur du réacteur de notre identité et de notre capacité à créer à inventer à conquérir même des marchés je veux dire on commerce mieux selon le rapport de Jacques Attali quand on parle la même langue parce que c'est une question qui va bien plus loin que la communication et donc la langue oui c'est très important et par exemple on se réjouit parce qu'on est parfois optimiste qu'il y aura 750 millions de francophones en 2050 grâce à la démographie africaine alors d'abord je trouve qu'on n'est pas toujours gentil avec les africains de penser que c'est formidable qu'il y ait une si forte démographie quand on voit certaines infrastructures en Afrique mais comme on est optimiste on ne baisse pas les bras on se dit qu'il faut les aider donc notamment dans le domaine l'éducatif parce que le français n'est pas la langue maternelle des africains francophones donc nous on a développé par exemple des méthodes une méthode qui s'appelle le talisman brisé et qui permet d'apprendre le français à partir des grandes langues africaines du Olof au Bambara en passant par le Soéli le Haoussa et toutes ces grandes langues africaines et grâce à ça on espère bien en effet que les francophones vont croître à l'horizon de 2050 mais donc on n'est pas dans l'optimisme BA nous non plus voilà donc on y va on y va et on essaye non pas de prévoir l'avenir mais de le faire advenir alors j'imagine qu'on vous a accueilli au moment de Charlie dans certains endroits et à certains niveaux avec émotion j'imagine par ailleurs que compte tenu de votre zone de couverture ça n'a pas toujours été extrêmement simple à partir des tensions qui ont pu exister ou qui peuvent exister d'être dans une sorte de diffusion sereine ça ne vous a posé de problème nulle part si si ça il y a eu deux phases au moment des attentats du mercredi au vendredi et de l'hyper cachère et des assassinats de policiers etc il y a eu un immense élan planétaire mais incroyable on a reçu du monde entier dans toutes les langues y compris un moine tibétain qui nous a envoyé Je suis Charlie où il disait il essayait de dire en français on l'a eu dans tous les accents on a fait d'ailleurs une bande annonce très bouleversante et puis il y a eu le Charlie des survivants et les gens n'ont pas d'abord le Je suis Charlie était trop elliptique pour que derrière il n'y ait pas des confusions de pensée et donc des problèmes et puis ensuite pour une partie du monde c'était une provocation alors on a fait de la pédagogie on n'a jamais renoncé à ce qu'on était mais même en France je pense que pour une partie des gens c'était pas simple et la laïcité vous savez on travaille dans 14 langues traduire la laïcité dans 14 langues en soi c'est un exercice de philosophie très intéressant quand je suis arrivée dans le groupe donc France 24 anglais français arabe je demande à nos amis arabophones comment ils traduisent et à nos amis anglophones les anglophones immédiatement me disent secularisation c'est bien gentil mais ça ne veut pas dire laïcité et nos amis arabophones se concertent et me disent athéisme là c'est délicat parce qu'on peut être considéré comme apostat quand on est athée dans le monde arabe donc le travail qu'on fait et on a du persan on a du khmer on a du vietnamien du mandarin je vais vous en citer comme ça 14 c'est un énorme travail de concept et de transposition c'est pas de la traduction c'est de la transposition mais ce qui était fort ce 11 janvier ces jours là c'est que dans toutes les langues ils parlaient leur langue mais ils parlaient français c'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'absorption culturelle de valeurs de laïcité de liberté d'expression de tout ce qui fait la signature de la France et qui est attendu de nous dans le monde et ça je crois qu'il ne faut jamais renoncer à nous et j'ai horreur de la standardisation et quand on veut nous faire ressembler aux autres je trouve que c'est un vrai danger y compris en matière touristique y compris en matière d'innovation il faut cultiver sa différence l'universel c'est les racines sans les murs c'est ça voilà merci et bravo un dernier mot pour conclure il y a sans doute quelques valeurs qui vous relient tous là si on devait évoquer une valeur centrale pour vous et pour ce que vous faites comme vous avez le micro Marie-Christine Garieux ce serait quoi ? en lien avec l'optimisme moi ce serait la bienveillance j'adore la bienveillance François, Asselin une valeur ce serait laquelle ? il y a un micro devant vous une valeur c'est un peu compliqué mais c'est aimer les autres tels qu'ils sont pas tels qu'on aimerait qu'ils soient Stéphane ? moi j'aime bien la bienveillance j'ajouterai t'es pas contre l'amour que vient d'évoquer François par définition en respectant les gens tels qu'ils sont moi je dirais il faut parce que j'aime beaucoup Camus il faut imaginer s'ils y font heureux voilà tout très bien David ? oui on peut l'applaudir parce que Sisyphe heureux c'est quand même un challenge c'est au coeur de l'hiver que j'ai découvert que j'avais en moi un invincible printemps Albert Camus dans le mythe de Sisyphe ça vous pouvez l'applaudir elle est magnifique à la vérité c'est un invincible été dans le livre mais on l'a réécrit pour le printemps ce qui est plutôt mieux David ? je vais vous voler une minute parce que j'ai du mal à trancher j'en ai 3 ou 4 notamment qui sont portés par l'entreprise donc je pensais là surtout en nous entendant le courage parce qu'il faut avoir une analyse du risque qui soit portée sur la création de valeur à moyen terme et qui soit pas sur la précaution à court terme il y a la transparence celle de devoir tout se dire notamment dans une entreprise d'être clair de se dire qu'une entreprise on a dit qu'une mais David il en fait trois et le cercle vertueux mais ça commande et ça oblige l'exemplarité de ceux qui gouvernent qui dirigent quel que soit le pouvoir qu'on puisse avoir la diversité le métissage les processus de co-création travailler ensemble pas les uns à côté des autres mais tous ensemble parce que la vérité vient de l'autre et puis celle qui a été répétée plusieurs fois c'est l'engagement la celle de ma maman c'est mon éducation on délivre plus que ce qu'on promet on est tous d'accord ici pour considérer que toutes les valeurs qu'on a évoquées sont là Alexandre elles sont là Jean-Paul une valeur l'absence de peur l'absence de peur ils n'ont pas la trouille ils n'ont pas la trouille non ils n'ont pas la trouille bon Jean-Paul moi je mettrai l'empathie l'empathie c'est à dire que l'empathie ça veut dire qu'il faut se respecter il faut se respecter soi-même se connaître soi-même respecter l'autre connaître l'autre et vouloir partager avec l'autre et très souvent soyons attentifs qu'avec les nouvelles technologies on se parle de plus en plus on s'écoute de moins en moins et je suis très étonné d'un sondage d'une étude qui a été faite sur 25 ans d'observation de l'évolution des étudiants américains plus 30% de narcissiques donc soyons attentifs à ce que ce monde de demain c'est un monde du partage et c'est un monde où il faut rapprendre l'éducation de l'empathie qui est quelque chose qui n'est pas inné qui s'acquiert et je termine simplement sur une observation interpellative que m'a donnée Boris Sérénique ça va vous intéresser maintenant avec les sciences on arrive à découvrir le fonctionnement du cerveau et Boris nous disait qu'avant le stade pré-verbal je parle sous votre contrôle trois derniers mois de la grossesse un an si l'enfant est dans un milieu affectif positif sécurisant accompagné il développe très naturellement le premier stade de l'empathie si l'enfant est né dans un milieu insécurisant agressif avec des addictions il perd ses capacités empathiques et il peut les pousser jusqu'à la pathologie jusqu'à l'autisme social c'est à dire qu'aujourd'hui soyons attentifs à ce que nous n'avons pas à réfléchir à l'exploitation du sol et du sous-sol mais qu'on fasse en faire en sorte que tous ces trésors ces futurs que sont les enfants nous ne fassions pas en sorte que nous soyons celles et ceux qui comme disait Saint-Exupéry assassinons tous les jours des Mozart merci Jean-Paul avant de laisser la tribune à Arnaud de Saint-Simon que je salue affectueusement et que je remercie à la fois pour sa présence engagée et son concours depuis l'origine et avant de vous inviter à quelques instants de vidéos intermédiaires entre nos deux éléments je voudrais qu'ensemble si vous voulez ces traceurs ces innovateurs ces entrepreneurs qui sont ici et qui illustrent l'optimisme nous les applaudissions ensemble reste assis pour l'instant voilà et pour faire la synthèse et pardon pour faire le lien pas la synthèse entre nos deux débats je vous invite à regarder et à écouter Mathieu Ricard c'est évidemment pour nous une référence absolue il est en Asie il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui mais il veut bien nous délivrer quelques instants de messages face aux crises et aux défis du monde moderne l'optimisme reste-t-il possible tout d'abord comme le disait mon ami Yann Artis-Bertrand il est trop tard pour être pessimiste de plus le pessimiste c'est celui qui passe à une centaine de projets et dit ça ne marchera pas ça ne fonctionnera pas le monde est mauvais les gens sont méchants et donc il entreprend au maximum cinq projets et il échoue généralement parce qu'il n'a pas confiance un optimiste c'est celui qui se dit nous allons y arriver nous essayons de cent façons différentes et justement parmi celles-là on trouvera une bonne solution d'autant plus il y a des solutions celle que je propose c'est celle de l'altruisme nous faisons face à de grands défis le court terme de l'économie le moyen terme de la qualité de vie l'épanouissement dans notre existence et le long terme de l'environnement or le seul concept et pour cela nous pouvons être plus qu'optimisme c'est l'altruisme d'avoir davantage de considérations pour autrui nous avons besoin d'une économie altruiste d'une économie solidaire d'une économie positive de sorte que la finance soit au service de la société et non pas la société au service de la finance nous avons besoin de davantage de considérations pour autrui pour que tout un chacun puisse s'épanouir dans l'existence et nous avons davantage besoin de considérations pour les générations à venir de sorte que nous ne saccagions pas la planète que nous allons leur léguer et donc si nous savons passer à un niveau supérieur de coopération de bienveillance de considération d'autrui nous pouvons certes être optimistes le défi est grand mais il n'est pas trop tard bonsoir bonsoir à tous je vais inviter les gens de ma table ronde à rejoindre Mathieu Ricard sur les cimes du conseil économique et social voilà on va donner alors Jean-Paul et Alexandre allez-y retourner là où vous étiez au centre de la scène Alexandre est-ce qu'il est Alexandre ? il est là Alexandre voilà je vais appeler Ilos Kotsou qui est un chercheur qui vient de de Belgique Jean-Pierre puisque vous êtes debout je vous invite à suivre Jean-Pierre terneau neurobiologiste et qui dirige l'observatoire du bonheur de Coca Rost tu nous rejoins Rost lui est un rappeur musicien engagé et membre du conseil économique et social lui aussi Sylvie où est-elle ? je ne la vois pas dans mon banc Sylvie Magnin voilà la seule femme bon c'est le seul point un peu faible de la conférence on manque toujours de public et d'experts féminins voilà je voudrais je voudrais vous proposer qu'on aille du général au particulier on a introduit la séance sur l'optimisme on a parlé de l'économie de la macroéconomie et de l'entreprise aujourd'hui là il me reste assez peu de temps pour couvrir des champs aussi importants pour nous que l'entreprise de nouveau mais sur un plan personnel la psychologie les banlieues l'environnement le vivre ensemble etc je voudrais commencer avec vous Jean-Paul d'abord je voudrais vous remercier de nous accueillir et vous remercier pour votre engagement je voudrais vous dire au nom de mon nom et de Laurence Folléa qui là-bas qui m'accompagne sur psychologie que nous on apprécie votre engagement mais surtout vous êtes vraiment pour nous pour moi un homme libre et sensible voilà donc on voulait vous remercier pour ça et moi je voulais vous poser une question parce que comme tout le monde est un petit peu d'accord autour de la table et dans l'hémicycle je vais me faire un petit peu l'avocat du diable moi je vais juste vous citer dans l'édito de psychologie de ce mois-ci il y a un risque de dislocation de notre société on a l'impression que ce qui nous sépare est plus important que ce qui nous rapproche nous avons un risque de choc générationnel de choc des territoires et de choc de la diversité des identités je ne sais pas si nous allons vers une radicalisation dans les rapports humains et une violence de plus en plus forte ou si au contraire nous irons vers une prise de conscience Jean-Paul Delevoye donnez-moi une raison concrète d'être optimiste aujourd'hui et bien tout simplement parce que je vois une distanciation quand on regarde tous les sondages et je suis malheureux pour cela parce que j'ai beaucoup de respect pour les politiques il y a un discrédit du politique voire qui s'est transformé même en haine du politique qui va se nourrir par une abstention ou un vote populiste parce que les gens sont contre le système et de l'autre côté quand on regarde émerger il y a un regard nouveau et très positif sur l'entrepreneur mais l'entrepreneur ce n'est pas celui qui est uniquement celui de l'entreprise c'est celui qui fait une surprise partie c'est celui et une notion qui est en train d'émerger à toute vitesse c'est la notion du respect respect vis-à-vis de moi-même respect vis-à-vis de l'autre mais respect vis-à-vis celui qui joue qui réussit respect au footballeur qui marque des buts respect à l'entrepreneur qui crée un emploi respect au musicien qui réussit et donc il y a aujourd'hui une distanciation par rapport à un système et il y a une formidable énergie qu'avec Alexandre on voit tous les jours d'une richesse humaine basée sur la volonté d'entreprendre et de créer puisque le collectif ne m'assure plus d'espérance et que c'est même plutôt un système de désespérance je vais construire mon espérance individuelle et d'abord croire en moi et j'ai envie d'être acteur de mon devenir et acteur de mon destin évidemment soyons attentifs à ne pas donc plus tomber dans l'illusion il y a des fractures des fragmentations possibles et ce que je disais dans cette phrase c'est parce que je vois bien la différence qu'entre elles c'est eux qui ont la qui ont la France au coeur de leur trip qui croient en elle à ce qu'on disait tout à l'heure ses richesses ses traditions et qui ont envie qu'elle soit belle qu'elle soit forte et d'ailleurs quand on dit est-ce que la France est foutue il n'y a aucun étranger qui comprend notre question surtout je suis convaincu que la France est un pays extraordinaire qui va s'en sortir mais je suis très avec Alexandre on veut appeler la vigilance et aider nos politiques en disant attendez ne nous enfermez pas dans un jeu de calcul présidentiel et de conquête du pouvoir qui sait que parce que Marine Le Pen c'est au premier tour que c'est au premier tour qu'il faut que vous gagnez et vous allez nous amener dans un clivage et dans une radicalisation de la vie politique telle que je la vois aux Etats-Unis nous ce dont on a besoin c'est d'affection c'est d'apaisement c'est de vision c'est de mobilisation et on a envie d'être acteur vous parliez de fractures on vote là dans quelques jours la fracture entre la société et le monde politique est évidente vous vous êtes beaucoup exprimé là-dessus vous avez même pris des risques et vous avez même payé pour les risques que vous avez pris comment est-ce que vraiment en une minute comment est-ce qu'on pourrait amorcer un rapprochement une réconciliation entre la France et le personnel politique qui quand même pour sa grande majorité est un personnel de l'ombre je pense à ces milliers de maires qui oeuvrent pour la cité leur région leur département comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux univers dont on semble et bien c'est ce qui va c'est ce qui va se passer c'est un basculement du pouvoir central vers le pouvoir local quand vous regardez le comportement des élus sur le terrain ils sont tous rassemblés sur un projet à Bordeaux autour de Juppé les gens de gauche ils se rassemblent à Lyon les gens de droite et on s'aperçoit que quand à l'échelon local ils se rassemblent sur des projets quand ils sont à l'échelon national ils sont obligés de s'opposer et que l'on voit que c'est souvent sur des questions de posture ou des questions de pouvoir et aujourd'hui nos concitoyens disent on ne veut plus jouer à ça vous voulez vous amuser nous ce qui ne nous intéresse pas ce n'est pas la conquête du pouvoir ce n'est pas votre hypocrisie vous n'êtes pas du tout d'accord vous n'arrêtez pas de vous engueuler à gauche à droite mais vous êtes uniquement d'accord pour l'assiette au fromage et pour le pouvoir ça ça devient insupportable parce que la situation c'est qu'aujourd'hui on a des projets on a des idées libérez les territoires arrêtez de nous enfermer faites confiance aux citoyens faites confiance au local notre société est une société qui se méfie de tout le monde pourquoi ? parce que c'est le système qui a peur et aujourd'hui les citoyens ils ont envie d'y aller donc moi je vois des citoyens plein de courage plein d'ambition plein de créativité plein d'imagination et simplement il y a un système qui cherche à les contrôler à les enfermer et bien cette révolution culturelle elle est en marche l'unité ce n'est pas l'uniformité l'unité c'est la diversité de la France la richesse c'est la richesse des territoires et la faiblesse des états sera compensée par la force des territoires et la faiblesse des idéologies politiques aujourd'hui absentes sera compensée par l'énergie citoyenne et donc mettons en marche tout cela et comme disait Saint-Exupéry il n'y a pas de solution il n'y a que des forces à mettre en marche et les solutions suivent Jean-Boulard on est au on est ici on est au conseil économique et social et environnemental il y a la COP21 en France à Paris au mois de décembre donnez-nous une raison d'être optimiste sur cette COP pour qu'elle débouche enfin sur des accords concrets et tenus de la part des pays sur ce qui s'annonce pour nos enfants et qui est totalement effrayant on a reçu ici toutes les régions du monde avec Schwarzenegger le président de la région de Floride il était en opposition avec l'état fédéral américain donc les territoires du monde entier ont compris qu'aujourd'hui il y avait une action à mener pour le changement climatique avec Nicolas Hulot on va recevoir ici bientôt on a un colloque au mois de juin sur le vivre ensemble vous n'imaginez pas les mobilisations citoyennes dans le monde entier et en France Nicolas Hulot a lancé un site sur action positive il y a des tas de projets de gens qui arrivent il suffit d'ouvrir on est stupéfait du nombre de projets petits importants moyens d'hommes et de femmes qui ont des idées pour faire bouger pour permettre à chacun des tracteurs pour aller dans le sens du changement climatique et ce que tu trouves assez fabuleux c'est que l'homme a méprisé la nature elle est aujourd'hui en train de reprendre sa revanche et l'homme est en train de découvrir qu'il faut préserver la nature on a fait la même chose avec l'humain le capitalisme débridé sans régulation a méprisé l'humain aujourd'hui l'humain est en train de réapparaître et tous nos jeunes disent je préfère gagner moins d'argent à condition de donner du sens à ma vie c'est ça ce qui est optimiste c'est la jeunesse c'est l'expression de la jeunesse sa créativité et les jeunes sont en train de nous donner à nous les anciens une formidable leçon en disant écoutez nous ce qui nous intéresse c'est pas l'acquisition et l'amas de richesses matérielles c'est le bien-être spirituel et c'est le bonheur de vivre et je trouve ça formidable cette leçon que nous donnent les jeunes formidable allez Alexandre on a très peu de temps en deux mots puisqu'on ne l'a pas présenté à votre organisation le mouvement des zèbres est-ce que vous pouvez vous devez être rompu à l'exercice vraiment en deux trois minutes nous présenter ce mouvement des zèbres son objectif c'est très très simple il y a plein de think tank qui produisent des rapports des rapports et des rapports et des rapports on a décidé de faire un doux tank c'est à dire de rassembler les gens encore valides dans le pays des gens capables de fabriquer des solutions très concrètes à nos problèmes que ce soit des maires on déjeunait hier avec des représentants des mairies on écoutait Meignerie qui nous parlait de ses maisons de l'emploi tout le monde en France sait que c'est génial ce qu'il a fait tout le monde sait que son taux de chômage est à 5% donc il est évident que ce type là dans son territoire il a fait un truc exemplaire et tout le monde sait que les grands systèmes empêchent la généralisation de ce que Meignerie fait donc les maires les premiers faiseux ils ne peuvent pas être dix eux ils sont en portée de baffe deuxième sorte les entrepreneurs que ce soit l'économie classique ou l'économie sociale et solidaire ils fabriquent des solutions dont on a besoin alors que ce soit au sein des entreprises ou dans leur organisation professionnelle un exemple je vois je vois monsieur Asselin en face de moi la CGPME ils viennent de nous envoyer il y a trois jours leur premier programme de feuzeux dans la CGPME en Ile-de-France il y a un truc dont on n'entend jamais parler ils ont une équipe de sept personnes qui se baladent et qui vont voir les toutes petites entreprises pour révéler le marché gris de l'emploi le marché qui n'apparaît pas 50% de leurs visites donnent lieu à la création d'une fiche de poste ensuite la CGPME s'occupe de trouver ils foutent au boulot d'une quantité impressionnante de gens ils profitent de leur position puisque si Pôle emploi appelle on va leur accrocher au nez comme là c'est la CGPME ils prennent un café et le truc se fait donc les entreprises ou leurs organisations et puis les associations alors moi je viens de ça j'ai fondé un truc il y a 15 ans qui s'appelle lire et faire lire on a 20% de nos gamins qui ne maîtrisent pas l'écrit à l'entrée au collège je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire on est en train d'embarquer les retraités français dans les écoles maternelles et primaires pour transmettre le plaisir de la lecture on en a 16 000 on s'occupe de 400 000 enfants et comme France Télé et TF1 et RMC nous ont filé de l'espace publicitaire en pagaille début mai on a des spots publicitaires qui sont en train d'être tournés donc vers le 15 mai à mon avis on passera à 25 000 et c'est qui les zèbres et les feuseux ? alors pour l'instant on est une centaine je ne suis pas venu faire un discours je suis venu faire mes courses c'est pour ça qu'ils m'ont dit de venir ils m'ont dit ici c'est rempli de zèbres donc que vous ayez une association une entreprise une organisation professionnelle que vous soyez maire si vous maîtrisez non pas l'ensemble des problèmes français mais un segment un truc que vous maîtrisez qui mérite une généralisation et vous vous dites bordel on se bat depuis des années pourquoi ça ne se généralise pas ? et bien les zèbres c'est l'énorme doux tank qui est en train de se constituer qui embarque les organisations tout ce qui marche en silo aujourd'hui on est en train d'en faire une plateforme et ça va devenir une gigantesque force politique mais pas au sens partisan ce que tu disais mais on fait du politique pas de la politique et à un moment donné on va représenter une telle force qu'on va devenir comment dire la France a toujours été un état il faut que ça devienne une société d'adultes d'adultes mais pour ça il faut s'organiser donc il fallait créer cet énorme doux tank et quand on aura gagné et qu'on aura vous verrez à la mi-avril je vais me balader un peu partout sur une plate au télé on a une stratégie politique on va gagner en 2017 sans se présenter et donc concrètement je suis dans la salle j'ai un projet je fais comment ? pardon ? je suis dans la salle j'ai un projet je fais comment ? alors c'est très simple on rejoint les zèbres donc si vous avez une partie de la solution du problème français et que vous êtes un zèbre et que vous vous sentez zèbre c'est à dire capable de raisonner en dehors du cadre c'est pour ça qu'on les appelle des zèbres vous allez sur le site ça s'appelle bleu blanc zèbre.fr vous vous signalez c'est très important ou bien vous me chopez en sortant ou bien vous contactez l'équipe de Jean-Paul ici tout son cabinet travaille avec les zèbres et ils font l'interface avec les mairies on est intégré donc ici c'est une boîte aux lettres le site c'est une boîte aux lettres vous pouvez m'attraper et mais faites-le vraiment parce que si vous continuez à fabriquer de la solution dans vos coins vous ne pèserez pas très lourd à un moment il faut mutualiser il faut que ça devienne il faut qu'on fasse de nos joies un outil de puissance alors les entreprises par exemple le compte nickel on a 2 millions et demi de gens qui n'ont pas de RIB essayez de vivre sans RIB c'est un enfer comment vous faites pour payer votre cantine pour vous inscrire dans une agence intérim c'est pas possible bon que font habituellement les parties ils font des lois des lois des lois des lois qui créent des obligations au système bancaire au poste au machin mais il en reste 2 millions et demi donc on a trouvé deux lascars qui ont créé une boîte qui s'appelle compte nickel.com ils installent des automates des machines chez les buralistes les gens viennent ça coûte 20 euros en 5 minutes on ne vous pose aucune des questions humiliantes que les banquiers vous posent lorsque vous n'avez pas d'argent et en 5 minutes vous ressortez avec un RIB une carte de paiement Mastercard ils en ont rebancarisé quasiment 100 000 depuis un an c'est des bons feuseux on se fout que ce soit une association une entreprise ou je ne sais quoi ils ont une partie de la solution est-ce qu'il y a des thèmes prioritaires je ne sais pas l'éducation et la lecture la précarité l'environnement le chômage non on embarque tout on prend tout oui j'écoutais monsieur de Rungis à Rungis ils jettent beaucoup de choses ben qu'est-ce qu'ils font ils le donnent à un zèbre ça s'appelle Landès c'est le réseau des épiceries sociales et solidaires c'est Guillaume Babst il fait évidemment partie de notre bande il nourrit des centaines de milliers de gens cet homme il a créé un réseau de 300 épiceries solidaires c'est un bon feuseux donc ces gens là ils ont du crédit moral ils ont ce que nos partis n'ont plus donc on est en train de rassembler non seulement des solutions mais des gens qui ont du crédit moral et l'échéance de ce c'est ça ce qu'on vous demande je ne suis pas venu faire un discours je suis vraiment venu faire mes courses l'échéance Alexandre l'échéance des zèbres c'est décembre 2016 c'est ça non pendant deux ans on va s'implanter territoriellement c'est ce qu'on est en train de faire avec les chasseurs de zèbres que les mairies nomment on embarque également des mairies en tant que zèbres donc pendant deux ans on va faire du boulot de territoire et dans deux ans au moment où les partis vont commencer à draguer la société civile ils vont faire leur boulot on va leur dire chiche mais on négocie et cette fois-ci on veut une alliance en bonne et due forme avec des contrats avec ce que vous savez faire à la CGPME avec ce que les épiceries de l'Andaise savent faire on veut externaliser 30 à 40 sujets arracher ça des pâtes des énarques c'est aussi con que ça on veut transférer du pouvoir aux gens qui ont de la légitimité parce qu'ils savent donc si sur là vous qui m'écoutez si vous avez acquis une légitimité parce que vous le faites déjà on veut sortir la politique du marché de la promesse mon lire et faire lire je ne le promets pas je le fais ce que vous faites vous dans votre CGPME vous ne le promettez pas vous le faites c'est pour ça qu'on parle de faiseux et cette légitimité acquise par l'action ça le peuple respecte parce qu'on peut le voir on peut le voir c'est pas une promesse c'est visible c'est tangible et ça crache du résultat ce que fait Megnerie c'est visible donc à ce moment là on va proposer un deal au parti républicain et on battra Marine Le Pen on est un grand pays donc il y en aura le cul il y en aura le bol d'avoir autant de solutions dans nos tripes dans nos territoires dans nos villes on y va Alexandre à vous écouter à vous écouter à voir l'énergie avec laquelle vous portez ce projet mais surtout à vous voir on a l'impression qu'il n'y a pas de joie il n'y a pas de projet pourquoi ? c'est l'énergie du monde moi j'ai appris ça en fond la première fois que j'ai ramené une fille à la maison j'avais 14 ans j'étais désespéré je pleurais la fille était slovéne elle a pris le train gare de Lyon je suis rentré à la maison je pleurais mon père m'a dit chéri on va rattraper le train on a foncé à Orly on a pris l'avion on s'est posé à Trieste on a roulé on était à Ljubljana avant le train et là papa m'a dit tu vas voir tu serais inoubliable dans sa famille pendant 30 générations vous n'imaginez pas la joie qu'on a eu à faire ça c'est un bon sujet pour l'éducation positive demain vous n'imaginez pas mais parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'il me disait il me disait faut pas s'aplatir devant la fatalité dès que tu ne t'aplatis pas dès que tu rattrapes les trains mon dieu la vie est merveilleuse ce qui était moins drôle c'est qu'elle m'avait caché qu'elle avait un boyfriend et donc j'étais sur le quai elle est sortie elle lui a sauté dans les bras j'ai regardé papa on est reparti la quebasse mais mais on ne s'était pas couché on ne s'était pas couché devant la fatalité c'est-à-dire on avait fait quelque chose et et les zèbres c'est que ça c'est des gens qui ne se couchent pas c'est des gens qui disent on emmerde la fatalité on y va on y va et donc ils ont la joie au ventre vraiment la joie au ventre alors on a trois critères passage à l'acte c'est pas un think tank c'est un doux tank on a compris implication des citoyens il faut donner un rôle aux gens il faut arrêter de faire à leur place troisième truc aucun casse-couille on ne prend que des gens qui ont la joie au ventre si vous avez un projet que vous n'êtes pas casse-couille les décontent non mais c'est vrai non mais nous on le sait dans notre bande ils ne m'envoient jamais un casse-couille sinon je veux dire le procédurier qui arrive et qui déteste tout le monde on n'en peut pas parce qu'il ne nous reste que 24 mois c'est à dire qu'on ne peut pas en 24 mois monter un mouvement national et soulever une nation par les territoires avec des casse-couilles c'est pas possible mais on n'est pas là pour s'emmerder voilà Rost Rost on vous connait moins vous êtes à la fois un musicien rappeur vous avez des tas de talents de chanteur vous êtes également un membre du conseil économique et social puis vous êtes quelqu'un qui a vécu en banlieue et qui a créé qui s'est engagé dans énormément d'actions il y a l'action banlieue active autour du vote vous participez à la commission des quartiers populaires vous avez fondé FACE pour aider les élèves défavorisés vous avez fondé banlieue numérique bref vous êtes quelqu'un d'engagé alors quand on s'est parlé tous les deux au téléphone pour préparer cette conférence vous m'avez dit le bel délion du 11 janvier c'était artificiel pourquoi ? bonjour à tous à toutes et à tous tous les casse couilles puisqu'il y en a forcément oui voilà je crois que c'est nous plutôt en ce moment mais oui oui parce qu'en fait j'ai moi j'ai été très très touché par les événements qui se sont passés j'ai été touché très près puisque Charb et ses deux gardes du corps c'était des amis Charb on est chroniqueurs tous les deux sur LCI depuis quelques années et en dehors on se voyait on s'appelait régulièrement et on devait se voir le vendredi avant son assassinat donc ça a été un moment très 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 douloureux pour moi et l'épicerie de Port de Vincennes qui a été prise en otage le gérant qui s'est pris les deux balles dans le bras c'est son frère c'est le parrain de mon fils et c'est lui qui m'a aidé d'ailleurs à sortir au moment où je sortais de mes conneries de jeunesse c'est son frère et lui qui m'ont accompagné pour sortir de tout ça et qui m'ont encouragé à reprendre mes études donc oui j'ai été moi j'ai été très très marqué par ces événements c'est pour ça j'avais refusé d'aller marcher vous n'avez pas été porté pourtant par cette grande manifestation et l'an pourquoi ? alors ça a surpris des gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient que j'aille marcher j'ai fait la démarche on a fait une conférence de presse on a mobilisé énormément de gens dans les quartiers populaires qui ne manifestent pas habituellement à aller manifester et au dernier moment j'ai refusé d'y aller parce qu'à 3h du matin j'ai vu la liste définitive des gens qui allaient marcher devant nous et j'ai refusé d'y aller parce que je ne cautionne pas la politique de beaucoup d'entre eux qui oppriment des gens qui massacrent leur propre peuple qui massacrent d'autres peuples à côté et qui venaient marcher au nom de la liberté d'expression alors qu'eux-mêmes la séquestrent pour leur propre peuple donc pour moi c'était juste impensable d'aller marcher derrière ces gens par contre j'étais à la place de la République pour faire mon sitting j'étais dans les différents endroits où se sont passés les événements pour poser des fleurs à la mémoire de ceux qui sont partis mais intellectuellement pour moi c'était pas honnête d'aller marcher derrière ces gens qui étaient devant nous Rose vous dites que le vivre ensemble c'est pas vraiment le sujet le sujet c'est faire société et même pour vous vous m'avez dit se réapproprier la nation alors quand on vient ou de l'immigration quand on est dans des quartiers défavorisés qu'est-ce que ça veut dire se réapproprier à la nation concrètement alors évidemment l'idéal serait de continuer dans ce concept du vivre ensemble on a vu pour l'instant ça ne fonctionne pas donc essayons au moins de faire société ensemble en attendant de construire les nouvelles générations pour qu'elles peut-être voient les choses autrement il faut qu'on accepte les politiques ont souvent du mal quand je dis ça mais il faut qu'ils acceptent qu'il y a des générations qui sont sacrifiées et que maintenant il faut l'accepter pour pouvoir mettre le paquet sur les futures générations pour ne plus reproduire les mêmes erreurs ça c'est un constat que les politiques acceptent difficilement mais je pense que si on ne passe pas par là de toute façon on va essayer de mettre des palliatifs en permanence et finalement on ne va ni sauver cela ni sauver les générations qui arrivent donc accompagnons ceux qui ont envie de construire autrement et je pense que ça ira mieux le message se réapproprier la nation c'est une parole forte concrètement on le porte comment ? parce que vous avez beaucoup de gamins qui ne se reconnaissent pas dans la république qui ne se sentent pas des enfants de la république à juste titre parfois et souvent même d'ailleurs parce que quand ils vont en vacances dans les pays d'origine de leurs parents on les considère comme des français et quand ils arrivent en France on les considère comme des étrangers moi je ne me définis pas en priorité par ma religion par ma couleur par une appartenance à un groupe quelconque je me définis en tant qu'être humain et en tant que citoyen avant toute autre définition or aujourd'hui on a bien vu que ce soit dans les médias ou au niveau politique on a bien vu qu'on définit les gens on va le présenter on va dire lui il est musulman lui il est juif je m'en fous de ça moi ça ne m'intéresse pas de savoir ce que tu as en plus encore pire pour les religions les religions c'est un truc entre toi et ceux en quoi tu crois stop je ne vois pas ce que ça vient faire dans la sphère publique donc ça contribue à diviser les gens à leur faire penser d'abord à eux avant de penser au collectif alors qu'on devrait penser au collectif parce qu'on s'inscrit tous justement dans un ensemble mais c'est la somme de tous ces individus qui font qu'on peut parler de la nation mais il faut se sentir appartenir à la nation après il y a énormément de sujets sur lesquels il faut agir on a moi je vois quand je suis arrivé j'avoue que quand je suis arrivé au conseil économique et social j'ai été surpris par la diversité qui y régnait entre guillemets bon mais bon c'est à l'image de malheureusement c'est à l'image de notre France d'aujourd'hui on voit l'Assemblée nationale c'est pareil ok j'étais assis tout à l'heure j'étais membre du gouvernement c'est marqué bon du gouvernement et du parlement mais quand on voit dans la réalité évidemment moi je ne m'identifie à personne j'ai fait la campagne de François Hollande j'ai bossé avec lui sur sa campagne parce que j'y croyais parce que je pensais que ça allait changer mais je suis désolé ça n'a pas changé grand chose en tout cas sur toute la première partie de sa gouvernance je trouve qu'on avait fait beaucoup plus de progrès sous le précédent gouvernement sur les questions de diversité que sur le nouveau parce qu'on se cache derrière l'espèce d'égalité républicaine qui n'est qu'un leur donc à un moment il faut qu'il y ait des gens qui les bousculent qui leur disent ça suffit vous nous avez eu pendant des décennies vous avez eu nos parents nos grands frères qui ont fini par baisser les bras mais nous notre génération elle refuse on va prendre en main les choses on va s'organiser on va se structurer mais en s'inscrivant dans la république et si la république ne permet pas ça il faut savoir que c'est exactement le résultat du 7 janvier dernier c'est exactement le refus de la république d'inclure les siens et de les considérer comme chaque membre à part entière vous m'avez dit que cette génération dont vous parlez il y a une génération perdue il y a une génération plus mature qui comprend la république où c'est faire la part des choses un peu de discernement il y a une génération mais en gros les 20-30 ans ça c'est une génération perdue il faut commencer tout de suite à bosser avec les plus jeunes qu'est-ce que vous voulez dire par là ? je pense qu'on a on a laissé beaucoup de choses se faire parce que ça arrangeait du monde et on s'en servait selon les partis quand ça les arrange ils s'en servaient il y a des calculs politiques derrière sauf que on a vu la marche pour l'égalité dans les années 80 même s'il y a eu des choses quelques choses qui ont été obtenues entre temps il y a eu quand même une chute énorme dans les revendications qui ont été faites et ce qui aurait dû en émerger alors donc il y a eu énormément de désillusions beaucoup de gens qui se sont détachés justement de la république en se disant de toute façon on est rejeté on n'est pas considéré on n'intéresse personne sauf quand on brûle les voitures c'est triste d'en arriver là mais parfois c'est utile c'était le seul moyen que les gamins ont trouvé un moment je n'excuse pas la chose mais ça s'explique et ça se comprend et d'ailleurs nous on avait alerté moi j'avais eu des problèmes de censure en 2004 sur mon album qui était sorti où j'alertais sur les dangers de l'explosion sociale qu'il allait y avoir déjà et ce titre il avait fait retirer des programmations sur les radios mais on a vu quelques mois après ce qui s'est passé dans les quartiers nous on est le thermomètre on prend la température en alerte on n'est pas le mal donc même si on casse le thermomètre le mal continue à sévir donc aujourd'hui on doit continuer ce boulot pour dire aux politiques que ces générations qui ont été sacrifiées acceptons-le ceux qui veulent s'en sortir accompagnons-les accompagnons-les que la république les accompagne mais qu'elle crée aussi les conditions de cette réelle égalité on n'est pas là pour quémander ce sont des enfants de la république ils appartiennent à la nation ce ne sont pas des gens à part ce sont des gens qui constituent cette nation et qui sont l'avenir d'ailleurs de cette nation et vous dites aussi contrairement à l'image véhiculée par les médias il y a de belles choses en banlieue lesquelles ? heureusement il y a énormément de choses positives qui se font il y a une solidarité qui est énorme dans les quartiers populaires qu'on ne met malheureusement pas assez en avant moi je me souviens d'ailleurs des premiers débats que je faisais où on me présentait en 2006-2007 comme j'étais beaucoup impliqué justement sur l'incitation pour les inscriptions sur les listes électorales on me disait mais on me présentait en disant donc Rost qui est rappeur et président de banlieues actives et qui représente les communautés noires et maghrébines des banlieues je veux dire j'en ai rien à faire ça m'a gavé donc je les reprenais à chaque fois je ne représente rien du tout je ne représente que moi s'il y a des gens après qui eux se sentent concernés par ma vie parce que ma vie c'est la leur tant mieux et on se bat pour un environnement dans lequel on vit moi j'ai grandi avec des blancs des jaunes des rouges tout ce qu'on veut à l'époque j'étais à Belleville avant de déménager en banlieue c'était pour moi le carrefour du monde et on ne s'est jamais posé la question des origines de la couleur on était tous dans la même galère on se battait tous pour sortir de nos galères et on y a laissé malheureusement moi j'y ai laissé beaucoup d'amis moi-même j'ai failli laisser la vie à plusieurs reprises et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je mets autant d'énergie dans ces combats donc il y a des choses positives qui se construisent il y a une prise de conscience ce qui est sûr et ça je vois que tout un chacun qui est ici le saisisse c'est que les choses ne pourront plus jamais se passer comme elles se passaient avant on ne pourra plus berner les gens parce qu'il y a une dynamique qui se crée il y a une prise de conscience il y a une réelle envie de participer l'entrepreneuriat les gens qui ont envie d'entreprendre dans les quartiers populaires vous ne pouvez même pas savoir comment ça foisonne d'idées mais évidemment les moyens pour les atteindre sont beaucoup plus complexes quand on vient de là aujourd'hui c'est pour ça aussi que je suis ravi d'être à cet événement qui est le printemps de l'optimisme pour essayer d'insuffler nous qui avons la chance d'avoir le micro de temps en temps d'insuffler cette dynamique aux uns et aux autres on a parlé tout à l'heure du gâchis alimentaire par exemple j'ai un ami qui est élu à Courbevoie qui est conseiller à Courbevoie et avec qui on est en train de se battre justement pour faire passer une loi contre le gâchis pour exiger que les magasins au lieu de jeter qu'ils soient obligés de donner leurs invendus et surtout de les responsabiliser pour qu'ils commandent en conséquence et c'est en cours sans pardon on saute un petit peu d'un sujet à l'autre sans transition comme on dit aux infos Sylvie Magnin en dehors d'être la seule femme à cette table vous êtes une ancienne avocate vous pilotez aujourd'hui les RH de Herst & Jung 4000 collaborateurs 5000 même sur les quelques pays dont vous vous occupez alors l'entreprise à la fois on l'a vu tout à l'heure dans notre débat il y a des entreprises qui vont bien et puis il y a des entreprises où on se sent pas forcément bien aussi l'entreprise elle est victime de la crise économique il y a les rythmes de travail qui se sont accélérés et le stress avec 35 heures le numérique il y a un décalage quand même assez croissant entre l'entreprise la vieille organisation pyraminale et un peu inertielle de l'entreprise et ce monde complètement transversal horizontal et interactif alors comment est-ce qu'on peut être aujourd'hui en tant que salarié optimiste sur sa place au travail et heureux en entreprise alors ça effectivement c'est la grande question et chaque année il y a des tas de sondages qui sont faits et on va avoir la compétition entre les entreprises pour savoir laquelle est la meilleure le great place to work laquelle est la meilleure le bien-être au travail etc et pour faire un peu écho à ce qui a été dit précédemment évidemment l'entreprise c'est le reflet de la société civile et on a pareil alors on ne fait pas voter nos collaborateurs ou nos salariés mais via ces sondages on suit leur motivation on suit leur morale et effectivement pour être dans une entreprise internationale on voit qu'il y a cet aspect culturel très français et c'est assez paradoxal de voir l'énergie de nos collaborateurs on est une société où l'âge moyen est 30 ans donc on a beaucoup de jeunes on a une génération très motivée très engagée parce que les blablas sur la génération Y qui est démotivée qui ne travaille pas c'est pas ce qu'on vit au quotidien mais il y a quand même ce paradoxe entre le quotidien et dès qu'on interroge un collaborateur êtes-vous content comprenez-vous la stratégie de l'entreprise non voilà et c'est vrai qu'il faut vivre avec mais étant français alors c'est ce que j'explique à tous mes homologues d'E.Y. dans le monde enfin D.Y. dans le monde il ne faut pas s'attacher à la réponse primaire et souvent plus le français râle plus il est créatif et inventif et on le voit au quotidien avec les innovations et comme ce qui a été évoqué tout à l'heure on est pour toutes les entreprises dans une grande révolution le big data l'analytics etc ça va changer complètement la façon de travailler la façon d'avoir des relations avec nos clients la façon de gagner notre vie on est c'est une vraie révolution et on commence à le voir toutes les innovations on essaie d'anticiper on essaie d'y réfléchir mais les vraies innovations elles viennent d'en bas voilà alors justement vous m'avez donné je vous ai dit bon soyons concrets on n'aura pas peu de temps on ne va pas couvrir l'entreprise dans 8 minutes je voulais vous donner un exemple ou deux exemples très concrets qui nous permettent d'espérer dans les ressources de l'entreprise oui alors moi je suis vraiment très optimiste et notamment avec les générations qui nous rejoignent parce que alors et là aussi je ne veux pas me plaindre des réglementations qui se rajoutent mais quand on est dans une firme internationale on a sa propre réglementation on essaie de s'aligner avec pour agir de façon internationale donc on a le niveau européen puis le niveau global et puis dès qu'on veut avoir une initiative pour le bien de nos collaborateurs alors il faut être quand même aligné il faut justifier puis on a les comités d'entreprise des comités d'hygiène et puis après on a la réaction initiale de nos collaborateurs et là c'est vrai que je vous donnais un exemple qui est pour moi très révélateur il y a 5 ans comme nos collaborateurs trouvaient qu'ils ils ne veulent pas être dans des cases ils veulent pouvoir bon ils veulent bien sûr apprendre un métier mais ils veulent pouvoir changer de secteur changer de métier à l'intérieur de la firme et c'est vrai que nous français par rapport à d'autres pays on s'enferme facilement donc on a décidé initiative RH de mettre en place un système de mentorat et on a commencé à organiser ça par le haut ça c'est mal vendu les comités d'entreprise c'est quoi ces nouvelles enfin ces nouveaux qui viennent des Etats-Unis c'est pas passé ça a été abandonné en même pas deux ans aucun résultat bon là il y a une expérience qui a eu lieu dans une société EY en Australie à l'autre bout du monde et qui a été très positive et donc avant même que ça remonte par les circuits hiérarchiques et puis qu'on se dise tiens c'est une bonne idée puisque ça a marché là on fait les best practices et pourquoi pas essayer de le mettre en France c'est remonté par le bas et c'est là où c'est fabuleux c'est pas les collaborateurs qui ont commencé à dire tiens le reverse mentoring tiens une database mentoring tiens il faudrait que vous fassiez ça c'est non seulement c'est remonté par le bas mais on a des collaborateurs qui en plus de leur métier en plus de leurs relations clients ont commencé à s'emparer du sujet et finalement et ça revient au thème de la table ronde qui est même s'il n'y a pas de table ronde qui est remobiliser les énergies en fait il faut surtout faire confiance surtout les libérer voilà les libérer et souvent il faut juste être à l'écoute et les aider à éclore plus qu'à et à s'approprier les sujets voilà vous parliez des jeunes tout à l'heure c'est vrai qu'ils sont très décriés on dit vous voyez ils n'aiment pas l'entreprise etc ils ne sont pas impliqués vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça non mais comme pour par rapport à l'état il n'y a pas le respect qu'il pouvait y avoir ils ne croient pas dans toutes les promesses ils remettent en cause plein de choses en revanche effectivement c'est une génération qui a besoin d'un management de proximité ils ont besoin d'avoir un sens ils ont besoin de savoir comment s'inscrit leur action dans l'entreprise et dans la société mais une fois que ce lien est fait une fois qu'ils ont compris comment ils s'inséraient dans notre société ils sont aussi travailleurs engagés que les autres d'accord un deuxième exemple que vous vouliez donner c'est celui de l'innovation qui est un autre gros sujet il y en a un c'est la participation la motivation le collaboratif l'autre c'est la créativité l'innovation et alors c'est vrai qu'on voit toutes les grandes entreprises dans tous les domaines qui commencent à être challengées par des start-up qui ont quelques années les concurrences sans investissement enfin et donc tous les métiers tous les services sont concernés et effectivement nous l'an dernier alors le commissariat aux comptes les avocats c'est des métiers très très réglementés et en fait les nouveaux moyens de faire les contrôles d'utiliser les outils c'est pas dans nos doctrinaires enfin dans centres de recherche de R&D&D c'est c'est arrivé de la base par des collaborateurs qui sont emparés du sujet qu'on benchmarké et qui ont mis en place un nouvel outil pour nous faire pour nous aider dans le métier qu'on faisait depuis 10 ans 20 ans 30 ans et c'est vrai que du coup là encore comme beaucoup d'entreprises on a mis en place un prix interne pour mettre en avant toutes ces innovations internes pour les faire éclore parce que souvent évidemment les plus importantes bien sûr ça nous remonte mais il y a plein de choses qui se passent et qu'on ne remarque pas toujours Jean-Pierre Ternot vous êtes neurobiologiste vous venez de publier vous êtes aussi vous animez l'observatoire du bonheur de Coca-Cola vous venez de publier un bouquin qui s'appelle bonheur les nouvelles clés votre spécialité un peu si je peux la résumer c'est de décrypter les mécanismes cérébraux qui sont impliqués dans les émotions et le plaisir et le bonheur et vous en citez beaucoup la nature les arts l'amour la connexion avec autrui etc alors moi quand on s'est parlé je me suis dit essayons pour les plus récalcitrants ou les plus rationnels d'entre nous de citer qu'est-ce que la science nous dit du rapport qu'il y a entre certaines émotions et comportements et le bonheur qu'est-ce qui est aujourd'hui donner nous deux exemples de ce qui est prouvé peut-être si Alexandre Jardin m'autorise je vais faire une analyse des mécanismes cérébraux sur l'anecdote qui nous a compté il y a quelques minutes laquelle ? son amour son premier amour ah oui alors vraisemblablement bon il a au moment où il a rencontré cette demoiselle qui lui plaisait bien il a certainement sécrété quelle partie du cerveau il a activé il a sécrété dans son cerveau un certain nombre de neurotransmetteurs en particulier de la sérotonine je crois qu'on en a déjà parlé j'ai l'impression qu'il y en a pas mal de sérotonine Vraisemblablement aussi de l'ocytocine qui est une hormone dont on connaît maintenant qu'elle joue un rôle important dans l'attachement en particulier dans l'attachement mère-enfant mais aussi dans les relations sociales ça devient peut-être une thérapeutique qui va peut-être être utilisée dans l'autisme pour effectivement une nouvelle piste thérapeutique pour sortir de l'autisme donc il a libéré ces neurotransmetteurs et ça c'est ce qui se passe effectivement dans les relations entre hommes et femmes entre hommes et hommes aussi c'est-à-dire la libération d'un certain nombre de neurotransmetteurs et on connaît maintenant les structures qui sont appliquées dans le cerveau et si je passe à la deuxième étape émotionnellement on met en jeu un certain nombre de structures dans notre encéphale qui sont en fait complètement liées aux émotions c'est-à-dire des circuits de neurones qui vont s'activer lorsqu'on a des sensations émotionnelles là la sensation émotionnelle c'était de pleurer c'est une sensation négative mais qui implique ces structures et puis ensuite il a vu son père et là vraisemblablement il a mis en jeu des neurones de reconnaissance du visage parce qu'on a des neurones qui permettent de reconnaître les visages connus en particulier des structures mises en place dès la naissance et qui permettent en fait au bébé de reconnaître sa mère et lui il a reconnu son père donc il a mis en jeu certainement ces neurones il y a aussi des neurones qu'on appelle neurones miroirs qui permettent en fait ça a été montré en particulier chez le singe c'est d'imiter en fait ce que quelqu'un d'autre fait et ça c'est en fait du langage non verbal qui implique aussi des structures bien particulières dans le cerveau c'est sa conversation avec son père et puis là il y a eu un processus qui était complètement le désir de revoir cette demoiselle et en fait une motivation extrêmement importante qui a fait que bon ils ont pris l'avion c'est à dire que là il y a un acte moteur qui s'est déclenché à la suite en fait et alors quand il a su qu'elle était avec quelqu'un qu'elle est la molécule là la chute sa sécrétion de séroponine a baissé et il est devenu dépressif parce que bon et en fait on voit très très bien dans la dépression dans le pessimisme la diminution effectivement de ces neurotransmetteurs donc vous voyez que les neurosciences ont apporté beaucoup à la compréhension des mécanismes qui sont impliqués dans le plaisir pour tous ceux qui ne sont pas aussi dingues qu'Alexandre Jardin d'aller chercher des émotions aussi loin vous m'avez dit on sait aujourd'hui le lien qu'il y a entre la nature et le bien-être entre le contact on commence à connaître effectivement les mécanismes il y en a beaucoup dans votre livre mais donnez-nous juste cet exemple là la nature est extrêmement importante un certain nombre d'études montrent en fait que nos comportements vis-à-vis du plaisir du bonheur de la recherche de l'optimisme sont liés à la fois à nos facteurs génétiques alors je ne sais pas si Alexandre Jardin a des gènes particuliers en ce qui concerne la sérotonine parce que il y a des optimistes des pessimistes on voit qu'il y a des différences il serait intéressant de mettre dans une ira fonctionnelle ah oui voilà fin 2016 pour l'instant il n'y a pas le temps pour faire la différence entre les faiseurs et les causeurs donc j'en étais effectivement à l'environnement alors il y a les gènes il y a effectivement ce qu'on voit c'est ces gènes entre en jeu pour 40% dans nos comportements optimistes ou pessimistes mais notre environnement va complètement modifier l'expression de ces gènes c'est à dire que dès la naissance effectivement l'éducation la culture va en fait influencer moduler notre activité cérébral et l'environnement en particulier les espaces verts et c'est ce que cherchent les urbanistes actuellement c'est effectivement de faire des villes qui contiennent des espaces verts pas uniquement la ville sans espaces verts c'est une préoccupation majeure et qui correspond effectivement à notre besoin d'espaces verts il y a une étude au Canada qui a été réalisée par une fondation qui est en fait dirigée par David Suzuki qui est en fait un généticien qui est un écologiste activiste et qui a eu le prix Nobel en 2009 le prix Nobel alternatif qui en fait a demandé à 400 personnes canadiennes de consacrer 30 minutes de marche ou de course dans un espace vert et bon ensuite on fait une enquête psychologique en demandant à ces gens ils font ça pendant 30 minutes pendant 30 jours avant on regarde leur profil psychologique est-ce qu'ils sont optimistes ou pessimistes etc et ensuite on refait l'enquête après on voit très bien qu'ils ont une augmentation vers l'optimisme ils passent moins de temps effectivement devant des écrans de télévision ou de leur ordinateur et pour certains ils ont augmenté les 30 minutes donc vous voyez très bien que bon simplement le contact avec la nature est extrêmement important on revient effectivement aux idées de Henri Taureau qui est un philosophe américain qui a fait une expérience le livre son livre a été traduit il y a 2 ou 3 ans il s'appelle Valden dans les bois il est parti dans les bois il a construit une cavagne il a vécu pendant un an dans la nature et il dit très très bien que bon ça a augmenté en fait son optimisme et ses relations avec l'extérieur donc on construit aussi avec l'environnement de la relation sociale donc ça c'est important le Corbusier par exemple aussi dit pour construire quelque chose il faut un espace vert de la lumière et du béton et donc effectivement ce sont des choses qui sont à prendre en compte et qui montrent qu'en fait l'optimisme c'est en fait je dirais un système complexe qui nécessite d'être analysé de façon pluridisciplinaire c'est un peu l'objectif de l'observatoire du bonheur Coca-Cola c'est effectivement de croiser en fait des approches de recherche qui soient du domaine des neurosciences des sciences humaines et sociales de l'économie on a vu de la politique et je crois que bon il est important effectivement d'avoir cette approche pluridisciplinaire merci ilos ilos vous êtes auteur chercheur vous êtes formateur vous venez de Belgique j'avais une question à vous poser mais d'abord est-ce que c'est vrai que les belges sont plus optimistes que les français ou c'est une idée reçue ça je n'en ai aucune idée parce que vous connaissez bien les deux pays en même temps j'ai un passeport allemand et un non grec donc cette question ne me concerne pas profondément et en même temps il y a un sondage qui est paru aujourd'hui dans un quotidien en Belgique qui montre que les belges en grande majorité ont une vision positive de l'avenir et ce qui est vraiment intéressant c'est une forme de résilience de confiance dans l'avenir et une autre question qui me semblait particulièrement importante qui a été soulignée par tout le monde ici qui est lorsqu'on demande aux belges s'ils sont plutôt à prendre soin d'abord des autres avant de penser à eux-mêmes ils sont près de 74% je pense à dire qu'ils prennent d'abord soin de l'autre avant d'eux-mêmes et donc je pense qu'il y a un lien très clair là-dedans le fait d'être tourné vers l'autre nous donne une vision plus positive de l'avenir d'accord et culturellement ça vient d'où ça en Belgique le fait d'être plus je sais pas si c'est tellement différent de la France les stéréotypes c'est facile d'avoir des stéréotypes alors Ilos vous avez sorti un bouquin qui a eu le prix du meilleur essai de l'année de psychologie qui s'appelle éloge de la lucidité ça nous a pas mal surpris parce que nous vous identifiez comme un spécialiste de la psychologie positive c'est vraiment un bouquin sur comment être positif ou optimiste sans être naïf et finalement c'est un bouquin dans lequel vous dénoncez beaucoup de nos illusions et vous expliquez quand même qu'on fabrique nous-mêmes le titre d'un célèbre livre notre propre malheur par exemple vous dites contrairement à une idée répandue une vie heureuse n'est pas une suite de plaisir continu de réussite de performance personnelle nous vivons des déceptions constantes et nous nous sentons responsables de nos échecs et vous dites aussi un mouvement global confond bonheur authentique et plaisir bonheur et succès bonheur et absence d'inconfort et c'est donc ce qui nous rend malheureux oui et puis ici on a eu un groupe de grands spécialistes autant spécialistes du cerveau spécialistes des faiseux spécialistes de la politique spécialistes de tout donc je ne sais pas très bien ce que je vais vous raconter de différents ou de plus par rapport à ce qu'ils ont déjà dit mais cette question du bonheur bien sûr nous voulons tous être heureux et la question centrale nous voulons souligner absolument c'est ça notre problème c'est peut-être important de savoir d'abord ce que c'est que le bonheur et les études scientifiques aujourd'hui nous montrent peut-être que celui qui est heureux ça ne dépend pas tellement de son environnement je vais le dire autrement je vais le dire autrement le bonheur c'est peut-être une question de où nous portons notre regard là où vous êtes là où vous êtes tous assis chacun d'entre nous et ça me fait penser à une histoire c'est l'histoire d'un d'un paysan qui habite dans une très belle ferme au creux d'une vallée et c'est un paysan qui est très pieux lui son bonheur il l'a mis dans la foi il croit en Dieu et un jour on apprend que la vallée va être inondée et des personnes viennent t'appasser et lui disent fermier il faut que tu partes parce que ta ferme sera bientôt inondée et le fermier les regarde et leur dit écoutez laissez moi Dieu viendra me sauver peu de temps après l'eau arrive elle monte et notre fermier est au premier étage de sa maison et un bateau vient passer et lui dit fermier viens viens on va te sauver et le fermier dit laissez moi tranquille Dieu viendra me sauver un peu plus tard le fermier monte sur le toit de sa maison il est sur la cheminée accrochée et là tout à coup un hélicoptère vient et on lui jette une échelle on lui dit fermier viens on va te sauver et le fermier dit non laissez moi Dieu viendra me sauver et il meurt noyé alors il arrive au paradis fort en colère il interpelle Dieu avec une forme d'agressivité il lui dit toi en qui j'ai cru toi que j'ai prié tous les jours au moment où j'avais besoin de toi et bien tu m'as laissé tomber et Dieu le regarde et lui dit mon coco je t'ai envoyé une première équipe à pied une deuxième équipe en bateau une troisième équipe en hélicoptère tu n'en as pas voulu de quoi viens-tu te plaindre aujourd'hui ? ce que je veux raconter par là c'est que lorsque notre société nous vend l'idée que le bonheur c'est comme un paquet cadeau qu'on va déballer un jour à Noël que le bonheur est un produit c'est devenu un produit acheter le livre d'Ilos Kotsu ou celui de mon collègue ici vous allez être plus heureux bien sûr que non le bonheur ne s'achète pas le bonheur n'est pas quelque chose le bonheur n'est pas du plaisir et le problème c'est qu'en mettant le bonheur toujours ailleurs on oublie de regarder le bonheur ici le bonheur dans la présence d'un ami le bonheur dans un bon verre de vin le bonheur dans le sourire d'un enfant le bonheur dans tout ce qu'il peut nous offrir être un peu plus stoïfien finalement le bonheur dans ce qui est plutôt que dans les projections peut-être et là où vous êtes tous ici alors ça peut paraître naïf mais vous êtes quand même tous assis ici aujourd'hui dans votre chaise et j'ai une excellente nouvelle pour vous une terriblement bonne nouvelle même pour les casse-couilles même pour les casse-couilles c'est que le message peut-être une des choses que j'ai apprises que la vie m'a appris elle me l'a appris le jour ou à 16 ans je suis descendu d'une voiture après 12 heures de route et on m'a dit ta mère vient de décéder voilà et puis je l'ai appris il y a deux ans peut-être aussi lorsque une de mes amies après six ans de lutte contre le cancer elle aurait pu vivre que six mois et bien elle est partie mais quelques jours avant sa mort elle était à la fenêtre de son hôpital et elle regardait les fleurs de cerisier elle pouvait savourer ces fleurs de cerisier là et ce qu'elle m'a appris peut-être c'est qu'il n'y a pas d'ailleurs on est assis ici maintenant et que le bonheur c'est peut-être simplement la possibilité de se tourner vers une chose toute simple qui est là c'est votre propre respiration c'est très concret il n'y a pas de théorie là-dedans je ne sais pas si vous vous rendez compte tout d'un coup que vous respirez on ne le savait pas juste avant et si vous tournez votre propre regard sur votre propre respiration juste là maintenant on peut le sentir dans la poitrine on peut le sentir dans le ventre mais la bonne nouvelle d'aujourd'hui c'est que si vous respirez c'est que vous êtes vivant et il osse et l'idée juste pour terminer c'est pas de négliger tout ce qu'il y a comme problème à résoudre au contraire mais c'est que les problèmes on ne peut les résoudre que maintenant avec nos bras avec nos mains en partant du présent et c'est qu'être ailleurs c'est être moins bon pour savourer la vie mais c'est être moins bon pour faire face aux problèmes aussi donc nous on a beaucoup aimé ce livre c'est pas un livre de recettes mais bien au contraire vous dites pour être heureux pas de recettes mais au contraire déconstruire quatre grandes illusions sur la nature du bonheur vous les m'avez fait vous les connaissez par cœur c'est quoi les quatre grandes illusions une grande illusion c'est de confondre bonheur et plaisir bonheur et uniquement pensée positive c'est de croire je vais y revenir que pour être heureux il faudrait par exemple ne pas avoir peur je reviendrai à ce point là cette valeur d'être sans peur je pense que c'est une c'est une illusion de vouloir être sans peur une deuxième illusion c'est de confondre aussi le bonheur avec le succès je serai heureux quand je serai quelqu'un quand j'aurai réussi quand mon entreprise fera mieux que les autres entreprises alors je ne dis pas qu'il ne faut pas vouloir réussir seulement que la science nous montre que vous pouvez réussir aussi bien que vous voulez que vous pouvez réussir dans votre vie c'est pas pour ça que vous réussissez votre vie et qu'on peut avoir tout réussi être profondément malheureux et donc l'un ne va pas avec l'autre et une autre question c'est que confondre le bonheur avec cette forme de développement personnel peut nous emmener une forme de nombrilisme où on tourne autour de son propre nombril on oublie les autres et le premier élément que j'ai voulu illustrer c'est qu'il n'y a pas d'ailleurs et que le bonheur c'est une capacité à tourner son regard et de choisir de regarder ce qui fonctionne chez nous-mêmes chez les autres les entreprises qui fonctionnent les qualités de nos amis les qualités de nos collaborateurs il y a toujours des choses qui vont bien même quand ça va mal et le deuxième élément c'est que le bonheur c'est un regard non seulement attentif et ouvert mais aussi un regard bienveillant et ce regard bienveillant c'est de se dire que le bonheur ce n'est pas du confort c'est cette capacité à être ouvert ouvert à nos propres vulnérabilités souffrances ouvert à nos propres peurs et le bonheur ce ne serait pas de ne pas avoir peur ici la réussite et l'optimisme ce serait d'être d'accord d'avoir peur et d'être capable de prendre sa peur en dessous du bras et d'avancer alors ici notre ami nous a raconté cette belle histoire avec cette fille qui l'a été poursuivre au loin et moi je me rappelle quand j'étais adolescent j'ai failli me noyer en étant petit et j'ai eu une peur de l'eau alors à l'âge de l'adolescence c'est très chouette quand on vit dans la montagne et qu'il y a des rivières d'aller frimer devant les filles pour pouvoir faire le fier et avoir l'air d'être quelqu'un et moi je ne pouvais pas faire ça puisque j'avais tellement peur de l'eau que même dans une baignoire je sentais tout mon corps se contracter alors je courais plus vite que tout le monde pour pouvoir cacher ma peur de l'eau et un jour dans l'idée qu'il fallait que je puisse emmener quelqu'un à la mer un jour j'étais à l'endroit où ma peur de l'eau j'étais sûr de la rencontrer c'est la piscine et tous les matins tous les matins pendant quelques mois j'étais à la piscine et la première fois je me suis accroché au bord de la piscine pas très fier et ma peur de l'eau est venue et elle m'a dit écoute mon ami tu vas te noyer et puis je lui ai dit d'accord et j'ai commencé à apprivoiser ma peur jusqu'à pouvoir faire une longueur accrochée de temps en temps au bord de la piscine de peur qu'elle ne disparaisse le bord de la piscine puis un jour j'ai pu faire une longueur et puis un jour j'avais tellement bien apprivoisé ma peur de l'eau que c'est avec ma peur de l'eau qu'aujourd'hui quand je vais en Grèce je vais nager parfois on peut s'éloigner d'un mètre du bord 100 mètres même aujourd'hui je peux m'éloigner de 100 mètres pas sans ma peur je vais 100 mètres dans l'océan avec ma peur et le jour où les vagues sont trop fortes ma peur elle me dit écoute mon ami revient et la peur et moi on regarde les vagues de la mer de la plage et l'idée l'idée qu'il y a derrière et quand j'ai entendu tout ce que vous avez dit ici Thierry et les autres c'est que le bonheur et l'optimisme ne passeront pas par le refus pas par le refus de l'autre pas par le refus de la différence et même pas par le refus de la peur c'est par la réconciliation et je pense que la réconciliation avec les autres elle passe d'abord par la réconciliation avec nous-mêmes et avec tous ces côtés qu'on n'aime pas tellement de nous-mêmes comment est-ce que je peux accueillir ce qui est différent en dehors ce qui me fait peur si je ne peux pas d'abord accueillir ce qui me fait peur à l'intérieur une histoire parce que chaque fois il faut une histoire avec tout ça le deuxième point c'est le formateur j'en ai trois pour pas que les gens s'endorment est ouvert à ce qui va bien le deuxième c'est d'être bienveillant et cette bienveillance on peut la voir dans cette histoire qui est c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui tombe dans un trou et qui se fait très très mal et il vient à passer un scientifique et le scientifique vient mesurer la profondeur du trou et la vitesse de chute de notre vieil homme passe un peu plus tard un religieux et le religieux lui dit mon ami tu as dû bien pêcher dans ta vie pour tomber dans ce trou et te faire aussi mal il vient à passer un médecin et le médecin lui dit tiens j'ai un remède pour toi pour ta douleur vient à passer un psychanalyste et le psychanalyste analyse l'histoire de ses relations père et mère pour lui montrer comment il a dû se comporter et réfléchir pour pouvoir tomber dans ce trou vient à passer un yogi psychologue qui fait de la pleine conscience et qui lui dit ce trou n'est que dans ta tête il n'existe pas et on pourrait même mettre cet adepte de la pensée positive qui dit quand on veut on peut sortir du trou jusqu'à ce que passe l'enfant que représente mon ami Alexandre ici et l'enfant tout simplement il lui tend la main et c'est peut-être ça être bienveillant c'est tendre la main et de savoir qu'il n'y a pas de succès seul et que ça n'existe pas de réussir tout seul c'est une illusion qu'on peut imaginer il y a toujours quelqu'un qui a été là peut-être même si on ne l'a pas vu pour nous tendre la main et donc ce regard attentif ouvert bienveillant je ne sais pas si j'aurai le temps pour le dernier point mais tu as une question alors peut-être qu'une autre chose une autre histoire quand même oui ça n'est rien qu'une histoire une autre chose que la vie m'a apprise par souvent beaucoup de souffrance moi je fais un bon exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on veut lorsqu'on veut réussir et être heureux c'est que rien ne nous est dû et qu'aucune réussite et je pense que tous les entrepreneurs le savent ne nous est dû et que si rien ne nous est dû le bonheur c'est pas quelque chose le bonheur c'est un acte le bonheur il est dans ce qu'on fait tous les jours de nos mains de nos jambes notre bonheur il est dans notre manière d'incarner d'incarner nos valeurs dans notre manière d'être empathique dans notre manière de soigner nos amis nos enfants notre liberté notre pays peut-être et peut-être le monde de manière plus large il y a une histoire pour ça et cette histoire c'est l'histoire d'un homme qui pensait avoir tout visité avoir tout vu dans le monde il arrive un jour au croisement de chemin et c'est le seul endroit qu'il ne connaît pas encore il prend d'un côté il prend le côté à droite on va dire de manière arbitraire et au bout du chemin il arrive devant une maison basse avec une petite porte bleue et comme il s'approche de la porte il entend des cris de désolation de la tristesse du désespoir et un peu tremblant il pousse la porte et il voit une tablée une tablée magnifique comme ce qu'on va voir là tout à l'heure ça vient sûrement de Rungis tout à l'heure très vite et ça donne vraiment l'eau à la bouche rien que de sentir s'aimer et autour de la table les convives sont tous dans un état de désolation extrême car ils ont d'énormes couverts attachés à leurs bras et ils meurent de faim ne pouvant se nourrir alors notre ami ferme la porte en courant repart d'où il vient et prend l'autre chemin et il arrive devant une maison en tout point pareil une petite maison carrée et basse avec une porte une petite porte rouge il s'approche de la porte il entend des cris des clameurs de joie vraiment ça a l'air d'être le paradis là-dedans et il pousse la porte et il voit la même table avec des mets qui viennent de Rungis complètement délicieux et rien qu'elle est humée on a envie de les manger c'est bio c'est merveilleux c'est français et autour de la table il y a les mêmes convives avec les mêmes énormes couverts attachés à leurs bras il n'y a qu'une seule différence au lieu d'essayer désespérément de se nourrir chacun nourrit son voisin et cet aspect pour m'engager n'est pas séparé notre culture souvent c'est où je suis ceci où je suis cela où je réussis où j'aide les autres ici l'idée c'est qu'on peut être en même temps attentif ouvert bienveillant et engagé mais ça demande une forme d'attention à soi d'abord puisque si on veut changer le monde comme nous le propose notre ami ici le monde c'est aussi nous et que la première personne qui peut changer en changeant une partie du monde c'est de nous changer peut-être nous-mêmes cet engagement citoyen qui parle de là où on est je vais terminer j'ai l'impression qu'il va te demander de t'aider à changer le monde un petit peu avec lui et donc ce changement passe par une forme d'attention et il y a une dernière toute petite histoire toute petite histoire personnelle les histoires donc l'hilos qui est que ce n'est pas évident et que c'est une intention constante dans la vie de pouvoir être fidèle à ce que sont nos valeurs ces valeurs théoriques c'est très bien on peut aller dans une entreprise et mettre des belles valeurs à un mur c'est pas pour ça que dans l'engagement quotidien on va les suivre et moi je me rends compte personnellement à quel point la vie me rappelle tout le temps le fait d'être fidèle à mes valeurs que ce n'est pas toujours le cas et il n'y a pas si longtemps j'animais un groupe de pleine conscience vous voyez ce genre de truc où on apprend aux gens à être attentifs ouverts et engagés dans un trou et je sors de là et j'étais très fatigué et je m'apprête il y a un copain qui va passer pour m'emmener à aller prendre un bon dessert un bon verre de vin et je me réjouis de ça et quand j'ai fini de mettre mes coussins dans la voiture une toute petite voiture tout est plein complètement mais il y a une dame qui arrive une participante à mon groupe un peu en panique elle me dit j'ai mis ma voiture au mauvais endroit on m'a enlevé la voiture et moi évidemment quand elle me dit ça elle me dit quelque part Ilios vient avec moi passer ma nuit passer ta nuit avec moi d'abord au poste de police et puis à la fourrière et ainsi de suite et moi ça représente mon gâteau qui disparaît mon verre de vin qui disparaît et je regarde ma voiture et je m'apprête à lui dire mais je suis désolé c'est plein je ne peux pas t'accompagner et donc voilà et en même temps si je peux être attentif et me rendre compte que je peux bouger les coussins je peux lui faire de la place et c'est ce que je fais ce que je fais après un petit moment de lutte où je vois mon gâteau disparaître au chocolat chocolat belge et bien je lui dis viens et on va dans la voiture et on passe la nuit au poste de police à la fourrière et bien évidemment que j'étais tellement plus heureux de pouvoir l'aider que si j'avais été dans mon bar à manger mon dessert en l'imaginant toute seule en essayant de trouver sa voiture mais ça demande cette forme d'attention parce qu'à chaque instant on peut s'éloigner de ça et je terminerai en disant qu'on a beaucoup parlé de la France c'est très bien de parler de la France moi je trouve ça personnellement c'est tellement petit de s'identifier d'abord à la France et comme nos amis l'ont dit le Dalai Lama l'a dit très bien aussi le Dalai Lama nous disait je suis d'abord humain avant d'être tibétain avant d'être bouddhiste avant d'être le Dalai Lama et on peut être Charlie peut-être pourquoi pas mais est-ce qu'on n'est pas d'abord humain et aujourd'hui en ce moment dans ces jours-ci à Bruxelles il y avait ces rencontres entre les grecs la Tsipras et la Troïka européenne et moi qui suis de passeport allemand et de non grec ce que je me dis c'est que c'est pas facile ça c'est pas facile et qu'on est souvent confronté à des grands égoïsmes c'est très bien de vouloir changer ici prendre soin de nos enfants à nous ici mais est-ce que les enfants grecs ce ne sont pas aussi nos enfants est-ce que chaque personne en Grèce qui n'a pas à manger ça arrive aujourd'hui est-ce que ce n'est pas peut-être comme nos parents moi je me dis chaque personne âgée que je rencontre dans la rue et je le sens profondément comme ça ça pourrait être ma mère et depuis que j'ai une petite fille maintenant qui a 11 mois c'est intolérable pour moi quand il y a des personnes des femmes sans-abri à Bruxelles ça pourrait être ma propre compagne quelle que soit sa nationalité ça pourrait être mon propre enfant qui est là et bien sûr l'idée c'est pas qu'on doit laisser tomber sa maison et sa richesse mais comment est-ce possible alors lorsqu'on est dans l'empathie ce que nous a proposé ici monsieur Delvoye cette empathie qu'on peut cultiver depuis l'enfance lorsqu'on ressent cette empathie là et bien ce sont nos enfants chaque enfant est notre enfant chaque personne plus âgée est notre mère est notre père et ça nous interpelle là dans notre présent de qu'est-ce que nous allons faire nous avec nos mains comment est-ce que nous allons porter le regard de cette personne qui nous demande de l'argent plutôt que détourner le regard et bien avec nos mains nous allons applaudir nos 6 intervenants je voudrais je voudrais que je voudrais qu'on applaudisse les intervenants et une personne qui s'appelle Claire Bévière je sais pas si elle est là elle est là-haut ben voilà elle est là-haut avec ses petites mains et c'est elle qui a rendu tous ces débats possibles merci avec de la joie et de l'avenir merci Claire et voilà alors juste on se sépare sur deux petites notes artistiques il y a d'une part le film de quelqu'un qui est formidable qui s'appelle David Ken où est-ce qu'il est voilà alors lui lui c'est un énorme puzzle lui lui lâche pas ça fait deux ans qu'il essaye de faire rigoler tout le monde et de monter un gigantesque projet on va le voir deux minutes et il est là dans le hall après si vous voulez le rencontrer et dans la foulée Ross on va danser sur l'avenir c'est nous voilà merci à tous avec plaisir merci à tous Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Ma, 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 ma